excellent il y en a plein qui n'ont pas encore pu activer leur micro peut-être que c'est nouveau pour zoom mais ils sont toujours dedans si ils ont de chance un peu de chance c'est bon désactiver sinon s'ils se retirent et si l'un de vous se retire c'est bon il pourra plus jamais retourner dans la salle alors rebonsoir une autre fois officiellement pour tout le monde ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça fait beaucoup de temps que je n'étais pas là je ne pouvais pas y être même aujourd'hui c'est avec beaucoup de peine que je me suis mis dans cette position pour faire cette session espérant que je pouvais je vais pouvoir tenir le maximum de temps rien que pour que vous soyez bien et pour satisfaire vos questions et essayer le maximum de vous aider surtout ceux d'initiative stratégique je vais le dire s'il ya quelqu'un qui veut me poser une question concernant entrée express c'est pas la bonne session il peut se retirer dès maintenant sinon on va pas répondre à ces questions c'est rien que initiative stratégique et une autre fois on le dit chaque fois je suis pas un agent d'immigration ni moi ni halil ni morad nous ne sommes que des bénévoles des gens qui ont trouvé vraiment beaucoup de plaisir à aider les membres les gens qui sont dans nos groupes pour réussir leur projet votre réussite est la nôtre ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment chaud au coeur de vouloir avancer dans vos démarches c'est des démarches qui demandent beaucoup de patience beaucoup de recherche de lecture mais c'est très très possible pour ceux qui veulent vraiment y réussir alors on va commencer avec les pour ne pas perdre de temps puisque je vais essayer de faire un petit peu vite normalement ça enregistre pour vous dire dès le début et ça enregistre je dois enregistrer pour la mettre sur ma chaîne youtube afin de permettre aux gens qui n'ont qu'ils n'ont pas la chance d'y être tonight pour y bénéficier après inchada sur youtube alors nous ne sommes ni des agents d'immigration je suis pas puisque déjà j'ai trouvé beaucoup de commentaires sur là où j'ai publié qu'il y aura une session zoom en disant que est ce qu'il y aura des agents d'immigration ou est ce que vous êtes un agent d'immigration non je ne suis pas un agent d'immigration je n'ai rien à voir là donc je ne travaille pas pour ircc vous pouvez toujours vous reférer sur les sites officiels d'IMB nouveau brunswick et d'ircc pour avoir ou pour comparer nos informations si je connais quelque chose je vais répondre si j'ai un conseil je le donne si je n'ai rien à dire je vais dire je ne sais pas et on va peut-être rechercher pour prochainement sinon vous allez vous même faire d'autres recherches en attendant d'avoir la bonne la bonne réponse à votre préoccupation on va commencer par le tout premier qui était bien astucieux qui s'est inscrit dès le départ dès sa rentrée il s'est inscrit c'est s'il vous plaît je vais toujours favoriser ceux qui ont la caméra ouverte sinon imaginez que si par exemple je vous parle et l'image mon image disparaisse comme ça ça serait un petit peu gênant alors s'il vous plaît laissez nous voir vos visages c'est pas la fin du monde et même pour l'enregistrement pour que ça soit un petit peu riche alors toujours la faveur et pour ceux qui ont la caméra active attendez j'active la mienne voilà un certain vous pouvez parler oui d'accord salam alaikum alaikum salam alaikum salam alaikum peace be upon you everybody merci beaucoup j'espère que vous allez tous bien monsieur Mbroke alhamdulillah les membres ici présents j'espère que vous allez tous bien bon pour faire court j'ai trois questions et la quatrième elle est facultative un peu je sais pas si vous avez l'information peut aller un peu bête mais bon mais bon bon la première question concernant les vev quand on reçoit l'itea c'est à ce moment là le monde d'une vev d'accord oui c'est normalement la durée c'est 45 jours très bien voilà en temps normal quelle était la durée 60 ou bien 45 en temps normal sans Covid bien ça c'est la question numéro un ça c'est la première question alors pour la première question mon ami le temps normal est toujours de 45 jours depuis la pandémie jusqu'à là pourquoi parce que déjà avant la pandémie il n'y avait pas de vev avant la pandémie vous allez vous même vous déplacer au Nouveau-Brasby pour prendre l'avion avoir un visa dépenser beaucoup d'argent voir si vous êtes en Algérie par exemple quelques 40 à 45 millions pour faire votre visite et pour rencontrer un agent d'immigration puis à votre retour vous attendez la désignation vous faites votre plan d'établissement votre rapport de visite exploratoire présentiel et vous attendez votre désignation mais depuis le projet jusque là et j'espère que ça va un petit peu continuer puisque c'est vraiment à votre faveur oui bien sûr vous avez 45 jours 45 jours à partir de la date où vous recevez l'ITIA l'ITIA l'application voilà là je veux bien pour les 100 personnes qui sont là et s'il vous plaît essayez de partager ça avec le maximum de gens que vous connaissez je trouve beaucoup d'ailleurs parmi les causes qui m'ont poussé à faire la session de cette nuit je trouve vraiment beaucoup de gens qui font un mélange énorme concernant ces VEV il y a des gens qui me disent qui font des publications où est-ce que je vais faire la VEV je veux faire l'initiative stratégique quel organisme dois-je contacter pour faire la VEV donnez-moi le lien ils ne savent même pas quand c'est bien de faire la VEV ils ne savent même pas quel est le temps propice là où ils sont permis de faire cette visite exploratoire virtuelle alors j'ai fait plusieurs fois des commentaires avec des étapes ok prenez-les prenez un stylo mes amis et écrivez et partagez ça on commence par soumettre une déclaration d'intérêt sur initiative stratégique on ne doit pas avoir un profile d'entrée express là aussi c'est une autre question qui se répète une mille milliards de fois on ne doit pas avoir un profile d'entrée express pourquoi ? parce qu'on n'a pas le droit de faire deux volets d'immigration pour la même province c'est la même province qui gère l'initiative stratégique et les invitations via l'entrée express alors s'ils vous trouvent avec un ils vont vous trouver ne vous dites pas qu'ils ne savent pas ils savent tout c'est le nom que vous allez inscrire sur l'entrée express c'est le même nom que vous allez inscrire bien sûr sur l'initiative stratégique s'ils vérifient et ils trouvent que vous avez un profile d'entrée express rien à attendre alors vous ne devez pas avoir un profile d'entrée express ça c'est un ne me posez pas du tout s'il vous plaît cette question vous voulez entrée express ? on est là pour vous aider on travaille les deux mais New Brunswick tant que c'est pour New Brunswick il n'y a pas de soucis mais si vous voulez une initiative stratégique ne soyez pas trop gourmand juste faites initiative stratégique entrez sur le site officiel d'initiative stratégique créez votre compte c'est très facile avec votre email et un mot de passe puis soumettez votre déclaration d'intérêt ça c'est l'étape 1 et pour soumettre cette déclaration d'intérêt vous devez avoir les tests linguistiques ou au minimum le test obligatoire français puisque c'est un volet francophone si vous voulez avoir l'anglais de plus c'est très bien sinon le test francophone c'est obligatoire et vos équivalences de diplôme après la DIA la déclaration d'intérêt vous devez attendre le formulaire vous avez le formulaire félicitations remplissez ce formulaire qui se compose de 4 pages le micro Marie-Judith s'il vous plaît ok alors vous avez le formulaire remplissez le vous avez 4 pages la 3ème page est la plus cruciale j'ai fait des publications concernant comment écrire la 3ème page moi-même j'ai 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 rempli la 3ème page en toute une nuit à 3h du matin j'ai fini ok je vous ai donné les points essentiels vous pouvez vous baser sur ça pour écrire de vous de vous-même n'attendez pas un modèle pour le faire copier-coller c'est strictement interdit de faire copier-coller ni pour le formulaire ni pour le rapport de la VEV des VEV ni pour le plan d'établissement j'ai fait une vidéo pour le plan d'établissement là où j'ai risqué et je vous ai donné des informations très personnelles mais en faisant confiance vous n'allez pas vous griller vous-même puisque moi c'est bon je suis passé par là mais c'est à vous de voir pour votre situation ne faites jamais du copier-coller ça vous avez le formulaire vous avez soumis le formulaire vous n'avez qu'à attendre attendez l'ITIA vous avez l'ITIA très bien juste que vous recevez l'ITIA vous avez les 45 jours de délai pour faire quoi ? la première des choses à faire juste le jour J le jour où vous recevez cette ITIA c'est bien de contacter tous les organismes débrouillés pour vous faire les visites exploratoires virtuelles vous allez vous dire mais où est-ce qu'on va trouver ces organismes premièrement vous allez recevoir sur votre désignation sur l'email de la désignation un lien je vais exclure les gens qui ouvrent leur micro s'il vous plaît vos micros des visages alors vous avez l'ITIA vous allez directement contacter le jour même les organismes il y a plein d'organismes partout au niveau Brunswick vous avez toute la liste sur votre message que vous allez recevoir et vous avez la même liste sur des publications que j'ai fait moi-même et des amis sur le groupe Facebook de parmi eux Ahlem qui a fait une très bonne publication concernant les VEV et les organismes débrouillés pour ça vous les contactez avec un email standard qu'est-ce que ça veut dire un email standard ça veut dire un email que vous pouvez envoyer pour tous les organismes sans avoir à le répéter chaque fois ok j'envoie cet email à cet organisme je le copie je le colle pour l'envoyer à un autre organisme à un autre à un autre tous les organismes ayez le maximum de rendez-vous pourquoi le faire le jour J ou le lendemain au maximum c'est pour avoir des places des rendez-vous le plus proche possible puisque n'oubliez pas vous aurez 45 jours pour soumettre tout un dossier un dossier lourd le dossier provincial est bien lourd puisque c'est là que ça va se décider est-ce que vous aurez une chance de suivre c'est beaucoup plus lourd que le dossier fédéral alors une fois que vous avez envoyé les emails pour les organismes n'oubliez pas de joindre une prise d'écran de votre compte IMB là où c'est mentionné le compte à rebours des 45 jours et que vous êtes et que vous avez reçu l'ITA faites une prise d'écran de tout votre tableau de bord de votre compte IMB et joignez une copie de votre désignation ok vous avez les rendez-vous respectez vos rendez-vous préparez-vous prenez toujours un bloc-notes avec un stylo prenez note essayez de participer le maximum préparez vos questions pourquoi pour avoir le maximum de notes pour faire ensuite votre plan d'établissement puisque ce plan d'établissement ne va se faire que sur les VEV que vous allez réaliser avec ces organismes là une fois que vous avez terminé ça vous devez rédiger tout un plan d'établissement soit vous le faites tout seul incluant le rapport de vos visites exploratoires virtuelles soit vous faites le plan d'établissement séparément et le rapport séparément comme plusieurs on en fait et on reçut la désignation plus normalement une fois que vous faites ça préparez les autres documents il y a des formulaires des documents à joindre ok là c'est une autre étape peut-être qu'on aura des questions concernant ça mais l'évolution des étapes c'est ça les visites exploratoires virtuelles mettez-la comme une boucle d'oreille dans vos oreilles vous ne pouvez pas les faire si vous n'avez pas l'ITIA une fois que vous avez l'ITIA c'est bon c'est permis pour vous d'avoir des rendez-vous pour les visites exploratoires si vous arrivez à les faire avant ça ne sert à rien absolument à rien puisque déjà la date est beaucoup en avant par rapport à la date de votre ITA j'espère que c'était un petit peu long mais c'était l'occasion mon ami Nsardine pour clarifier quelque chose de très très important pour les gens la deuxième bien sûr bon la deuxième question concerne le lien avec la province le lien avec la province voilà si on a par exemple si on a des amis qui sont nous quand on dit amis c'est pas des immigrés ou bien c'est des canadiens de souche parce que car j'ai vu déjà une publication qui disait sur le lien le lien de je comprends je comprends pour vous raccourcir la chose prenez le guide prenez le guide de l'initiative stratégique c'est téléchargeable juste cliquer sur google guide d'initiative stratégique bien sûr j'ai des j'ai des voilà et lisez les lignes là où ça parle du lien avec nous si vous trouvez mon ami qu'il y a une possibilité de soumettre une déclaration d'intérêt disons que vous avez un lien avec un ami canadien de souche d'origine je ne sais pas depuis l'ère d'Australopithé qu'il était là si vous avez cette information dans le guide alors félicitations vous pouvez l'amener sinon on n'a pas à jouer avec le texte le texte c'est très précis c'est très clair vous devez avoir soit un proche un proche je dis bien un proche un vrai proche soit vous avez assisté à une session d'information là où il y avait au moins un agent d'immigration bien sûr la troisième ça ne concerne pas c'est pour un ami bon cet ami il a le niveau normalement c'est un mécanicien il a le niveau de troisième AM c'est ça moyen en Algérie c'est 9e année voilà puis il a un diplôme normalement en CFPR en mécanique de deux ans est-ce qu'il peut faire l'initiative stratégique il doit il doit avoir un diplôme de Adam je vais vous vous exsuivre ok ok mon ami il doit avoir un diplôme il n'a pas oui je sais je sais ce que vous voulez dire un diplôme un simple diplôme de CFPA ici en Algérie en mécanique il fait un bricol en mécanique mais il doit avoir un vrai diplôme de TS un diplôme de TS même si en CFPA il n'y a pas de soucis il y a des diplômes en informatique oui je ne sais quoi concernant TS même de CFPA ça colle et ça marche bien mais au-dessus de ça non WES ne fait pas je crois bon en CFPA je ne crois pas qu'ils ont de TS ça je ne sais pas si si il y a de TS plein de TS mais est-ce que voilà mais est-ce que lui il a un TS ça je ne sais pas je crains que non mécanique il n'y a pas de TS mécanique voilà oui si vous m'aviez dit si vous m'aviez dit métreur par exemple topographie ou quelque chose comme ça oui il y a des TS mais mécanique non c'est un diplôme mécanique technicien voilà même pas technicien même pas je vous le garantis même pas technicien voilà même pas oui bon il a une attestation de travail qui dit technicien mais je ne sais pas c'est le diplôme c'est le diplôme qui compte c'est le diplôme qui compte voilà voilà c'est le diplôme qui compte et pour la troisième bon et pour la quatrième qui est un peu un peu bête bon c'est pour les les sessions d'information est-ce que bon le lien se trouve dans l'email qu'on reçoit qu'est-ce qui est pris en compte notre email ou bien la session de zoom à laquelle on assiste vous dites que le lien je vais me répéter s'il vous plaît voilà par exemple par exemple on s'est enregistré avec la boîte mail de ma femme très bien puis dans mon téléphone j'ai mon compte zoom ma session zoom donc quand je me connecte avec son adresse email puis je je rentre dans le lien automatiquement il va dans ma session zoom ça veut dire vous avez assisté à cette session avec un autre email voilà avec un autre email est-ce que ça colle donc est-ce que voilà est-ce que ça c'est pas ou pas je sais pas je vous conseille de faire le même email que vous fournissez pour votre demande votre déclaration d'intérêt c'est très important que l'email porte votre nom pour que ce soit clair que c'est votre email c'est pas c'est pas ce qui vous oblige à faire des magouilles comme ça de vous mettre dans des coins non c'est que son téléphone n'était tant pas et mon téléphone voilà vous pouviez vous pouviez activer votre email dans votre téléphone vous pouviez activer son email dans votre téléphone vous n'avez pas alors là puisque non je vous dis ça excusez-moi je vous dis ça parce que vous pouvez vous pouvez voir quelqu'un qui a assisté à une telle session d'information qui s'est retiré qui ne veut pas d'immigration vous achetez son email en disant que c'est l'email avec lequel vous avez vous-même assisté alors que ce n'est pas vous qui êtes assisté à ce oui oui bien sûr alors il y aura du business email il y aura un business email c'est très important d'avoir le même email même pour la prochaine destination au Canada je vous conseille vraiment d'utiliser votre email que vous allez avec lequel vous allez soumettre même votre déclaration d'intérêt je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire est-ce que ça va coller ou non mais je vous dis que ce n'est pas bien bien sûr bien sûr quand même vous n'êtes pas un agent d'immigration c'est les agents d'immigration qui connaissent bien sûr bien sûr bien sûr non parce que c'est la récurrence principale ce qui fait c'est pour ça que j'ai elle a elle a elle a avec votre email voilà voilà non pas avec mon email avec son email dans ma session zoom il n'y a pas de soucis avec ça je pense qu'il n'y a pas de soucis donc j'utilise maintenant non il n'y a pas de soucis c'est son email qui compte et pour les gens qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent voir que j'ai assisté je me suis inscrit mais je n'ai pas pu assister est-ce que c'est compté j'ai assisté pour 5 minutes est-ce que c'est compté mes amis s'il vous plaît nous ne jouons pas ici c'est un projet d'avenir ils savent tout alors ce zoom là qu'on utilise vous pour gratuitement eux ils en ont un compte professionnel ça veut dire il y a beaucoup beaucoup de services beaucoup d'options sur le zoom qu'on ne peut pas avoir sur le zoom gratuit alors qu'ils peuvent voir la minute là où vous êtes connecté la minute là où vous êtes déconnecté combien de temps vous avez écrisé là-dedans tous les emails avec lesquels vous avez assisté tous les noms ils vont tout savoir alors ne vous cassez pas la tête à vous dire que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont savoir juste mentionnez que vous avez assisté à la session par exemple d'information du 20 septembre 2020 et c'est bon autre chose c'est leur job c'est d'accord ok monsieur voilà je vais vous demander juste pour une dernière chose c'est bon c'est hors sujet c'est de prier à un membre qui est décédé avant-hier à le coronavirus il voulait assister à cette il a assisté à la session du vendredi passé oui oui dans ce lit d'hôpital il n'a pas voulu activer la caméra pour ne pas il a assisté à la dernière session la dernière oui la dernière oui c'est mon ami et c'est moi c'est moi qui fait découvert ce groupe il y a presque un an il voulait voilà je vous conseille de faire très 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 attention à vous à nous tous bien sûr aux membres et à vous bien sûr il a laissé il a laissé un gosse de deux mois et une fille de deux ans il avait 35 ans merci beaucoup j'espère que j'étais pas très bon j'allais j'allais c'est moi mes amis j'allais mettre ma bavette même en vue je suis dans ma chambre mais rien que pour vous faire montrer que c'est vraiment sérieux c'est gravement sérieux il faut vraiment vraiment faire attention la vie est quelque chose de non remboursable et il faut vraiment faire attention à cette autre merci beaucoup le Sardin avec plaisir alors le deuxième selon le ordre c'est Anissa j'ai pris directement vous étiez en train de lever la main et moi j'écris Anissa il est toujours là je pense qu'il n'est plus là non il n'est plus là alors on va passer admin 9 si il est là si il est là 9A 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 comme c'est la même référence du téléphone je me suis dit désolé pas de souci pas de problème c'est moi merci bien c'est moi oui bonsoir à toutes et à tous bonsoir vous m'entendez ? oui oui très bien 5 sur 5 ok merci d'abord j'ai deux questions concernant l'initiative stratégique je suis un prof un professeur j'ai un CMP 4031 j'ai assisté à une session d'information le 27 février 2021 2021 oui destination Canada bon j'ai pas mon profil d'initiative stratégique sur New Brunswick ma question est-ce que j'ai comment j'ai un je comment dirais-je bon est-ce que les invitations concernant le 4031 ou bien ce code CMP n'est plus en demande je pense dernier temps vous pensez ou vous le voulez ou vous ne voulez pas bon il y a des c'est-à-dire dans le groupe il y a des professeurs ils n'ont même pas reçu leur formule très bien ça c'est la première question mon ami oui c'est la première question sachez bien et pour vous et pour tous les autres sachez bien qu'il y a quelque chose très important que vous devez avoir et que vous devez avoir confiance heureusement que l'IMB est la province la plus active je dis bien avec tout Torgueil et Torgueil en arabe ça veut dire Bikoulroro Bikoulroro de Nouveau-Brunswick est la province la plus active pas juste aujourd'hui depuis même avant le Covid mais surtout après mars 2020 c'est la province la plus active et la plus adaptée elle s'est adaptée à la pandémie dès le deuxième mois dès le mois d'avril elle s'est adaptée à la pandémie et depuis mon ami depuis il y avait plein 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 de désignations pour toutes les séries toutes les séries laissez-moi vous donner un petit rappel juste en mois de février mars avril mai 2021 il n'y avait que les professeurs qui ont reçu des CMP il y avait tous les autres il y avait des autres CMP qui étaient jaloux qui se disaient dans plein de publications mais c'est pas logique c'est pas bien il n'y a que les professeurs qui sont invités et nous qu'est-ce qu'on peut faire et ainsi de suite ainsi de suite alors mettez-vous dans la tête c'est à tour de Rome selon les besoins de la province s'ils ont arrêté pour un mois pour 40 jours pour deux mois d'inviter les professeurs ça ne veut pas dire qu'ils en ont assez ils n'auront jamais assez de cette CMP de professeurs c'est moi qui me prends la responsabilité de dire ça jamais je ne sais pas où les professeurs puisqu'ils ont un manque terrible même pour les professeurs pour la santé pour les administrateurs ils ont un manque terrible ils doivent s'adapter avec les besoins économiques ils doivent être un petit peu justes avec les CMP mais les professeurs c'est moi qui vous l'ai dit la vague de février mars a mis jusqu'à mi-mai il n'y avait que des professeurs on n'avait plus de professeurs dans le groupe tous ils en ont reçu des ITA des assignations c'est bon alors que juste après ils ont changé pour d'autres d'autres CMP mais ils vont revenir il faut avoir de la patience sachez qu'il y a des gens qui sont sur le bassin dans le bassin en pré-express juste aujourd'hui que j'ai répondu à une publication de quelqu'un qui avait 439 points et depuis un an dans le bassin rien ni aide ni invitation ni extraction alors il doit refaire un autre profane dans le bassin alors qu'il a attendu une année il peut se dire pourquoi moi pourquoi je ne suis pas invité alors qu'il y a des gens qui sont invités avec un score de 350 des fois moins de 350 c'est ça mon ami il faut avoir la patience il faut aller chercher la chose vous même et ne pas rater l'occasion pour ce qu'il vient alors juste soyez patient c'est pas qu'ils en ont assez ils n'auront jamais assez les professeurs c'est très très demandé moi-même j'ai pris très heureux de présenter comme professeur je ne suis pas d'anglais alors ils n'ont jamais l'espoir ils vont en revenir ils vont prendre l'impression incha'Allah Anna bon moi j'ai l'audit l'équivalence de diplôme dans la main le problème qui se pose c'est sur le c'est toujours un problème pour prendre un rendez-vous c'est c'est un peu difficile mais ce sera incha'Allah le mois de septembre incha'Allah ça c'est pour le test allô c'est pour le test oui c'est ce qui m'a c'est délicat surtout avec le test ça devient délicat mais il faut vraiment l'avoir pour avoir la possibilité de soumettre votre déclaration d'intérêt ne ratez pas la session d'information du prochain forum d'inquiétude destination Canada si vous en avez une ancienne ça peut aller jusqu'à deux ans c'est toujours valide il n'y a pas qu'un succès ma deuxième question concerne la session d'information c'est-à-dire la session elle donne c'est-à-dire des points en plus ou bien pour avoir il est compté comme un lien avec la province il permet aux agents même si vous pouvez soumettre votre déclaration d'intérêt sans cette session d'information mais vous aurez beaucoup moins de chances d'être pré-sélectionnée mais avec la session d'information c'est que vous avez démontré votre intérêt à la province ça encourage plus les agents d'ouvrir votre déclaration d'intérêt et de faire une pré-sélection pour avoir le premier merci beaucoup mon frère bonsoir et bon courage merci beaucoup laïjézik barakallahu fik merci ok vous pouvez les demi-9 vous pouvez s'il vous plaît baisser votre main pour voir les gens qui sont toujours en attendant alors Hamida la prochaine j'espère qu'elle a la canne ouverte je ne sais pas si elle est là Hamida Hamida oui il est là vous êtes là avec les lunettes oui je suis là bonsoir avec des lunettes on vient d'éteindre la lumière ça va vous allez bien je suis content d'être parmi vous je vais essayer d'être un peu brève donc voilà j'ai déjà posé une question concernant mon profil entrexpress donc j'ai assisté à une session virtuelle avec le nouveau branque le 15 avril donc après avoir reçu mon médium du master donc j'ai retiré l'ancien pour une nouvelle déclaration ça c'est sur André Express voilà exactement mais après on me dit que je n'ai pas de lien avec la province j'ai suivi les conseils donnés par M. Mourad donc j'ai effacé l'historique j'ai essayé de travailler sur d'autres navigateurs mais toujours le problème persiste là je me suis dit que je vais peut-être essayer de m'inscrire sur l'initiative stratégique après pour juste voir si ça va marcher ou pas et ils me disent que mon email est déjà utilisé donc je ne sais pas comment faire j'ai toujours pas pu rétablir le lien avec la province donc l'ancienne elle est toujours là sur le tableau de bord de mon profil mais la nouvelle je fais il s'est indiqué que j'ai commencé à la faire mais quand je veux continuer ça marche toujours pas ça vous dit que vraiment que vous le dites c'est le nouveau un clic oui l'affichage de la première il s'est fixé jusqu'à la fin avec toutes mes données le passeport et tout tous les renseignements qu'il faut mais quand je voudrais continuer la nouvelle pour déclarer mon master parce que vous conseillez toujours que le profil soit le même que ce qu'on déclare sur la déclaration d'intérêt donc vous nous conseille de retirer l'ancienne parce qu'on ne peut pas l'actualiser et promettre une nouvelle voilà c'est ce que j'ai essayé voilà c'est ce que j'ai essayé de faire mais depuis une belle heure maintenant depuis le mois de juin j'arrive toujours pas à rétablir le lien avec la province pourtant la première déclaration elle s'affiche toujours mais elle n'est pas directement supprimée il la sauvegarde mais pour continuer une nouvelle ça marche pas donc c'est comme si j'ai toujours pas une vie pour le nouveau Brun Street donc là je vais essayer d'assister sur le prochain forum si ça va marcher aussi parce que la dernière fois je n'étais pas invité malheureusement peut-être que c'est ma CMP qui les intéressait pas à l'époque bon si je peux je peux interpréter ça comme une question même s'il n'y a pas de questions précises alors je vous dis que c'est vrai que des fois oui je vous en prie pardon attendez que j'explique le présent si vous prêtez votre micro je n'arrive pas à trouver tellement il y en a beaucoup André André s'il vous plaît s'il vous plaît vraiment ça dérange vraiment le travail on va essayer le maximum de terminer le plus tôt possible pardon madame ok si je peux interpréter votre question votre ce que vous avez dit comme question c'est vrai que des fois des fois des gens parviennent à déposer leur déclaration d'intérêt sans même avoir assisté à une session d'information et des fois vous soumettez votre déclaration d'intérêt en mentionnant une session d'information et peut-être cette session il y avait un agent d'immigration minimum qui a assisté et qui a parlé sur le programme d'immigration du Brésil qui vous n'arrivez pas il vous dit toujours que vous n'avez pas un lien avec la province là je ne sais pas je ne peux pas interpréter ça sauf que peut-être un petit désaccord technique dans le système d'immigration peut-être que ça arrive des fois mais plein de gens avaient ces témoignages là qu'il y a des contradictions concernant des fois ça accepte même son session et des fois ça n'accepte pas même avec une session là quand vous avez dit que vous avez voulu être là pour initiative stratégique ils vous ont dit que votre email est toujours bien sûr votre email est enregistré dans la base des données et c'est la preuve que les deux volets appartiennent les deux au Nouveau-Brasby c'est d'ailleurs les mêmes agents d'immigration qui travaillent surtout qui travaillent avec les membres qui travaillent avec les candidats c'est les mêmes c'est les mêmes il y a Asmael il y a Kafi c'est les mêmes qui travaillent pour l'initiative et pour l'IS et pour l'entrée exprès mais je vous conseille d'essayer avec un autre email essayer de créer un autre email avec votre nom donc c'est clair que c'est votre email même si c'est un niveau enregistré-le pour ne pas le perdre et essayer de créer une nouvelle déclaration d'intérêt sur une certaine stratégie quand ils ont ce même email et je pense que ça pourra marcher sinon je vous conseille de les contacter avec l'email le téléphone ce n'est pas évident il y a une très grande chance vous ne pouvez pas très facilement les avoir c'est donc très pénible de vous les avoir sur téléphone mais en email ils répondent même si ça prend des trois semaines si vous permettez donc je les ai contactés via un email d'immigration juste immigration d'autres nouveaux bruns j'ai reçu directement une réponse automatique disons de me connecter je n'ai pas reçu une réponse adéquate à ma question parce que je leur ai posé la même comme quoi j'ai soumis une déclaration après ça ne marche pas pour mettre une autre avec actualisation de mes données donc là on va essayer d'avoir un autre email et essayer d'avoir une initiative stratégique peut-être que ça va ça va marcher je pense que je vais rester sur eux parce que je vais essayer de préparer le IELTS parce que j'ai un bon score quand même je dépasse 465 très bien alors ne rantez pas ne rantez pas l'EEE et essayez avec un autre email un seul donc c'est une deuxième question donc j'ai un ami qui est technique qui est un technicien voilà c'est pas un technicien supérieur donc vous avez répondu au premier intervenant qu'on voit le minimum c'était oui un TS donc j'espère qu'il pourra l'avoir parce que oui normalement d'après mes connaissances donc c'est une information que je veux donner au membre si quelqu'un un technicien il a une expérience donc il peut se mettre à son centre d'information à son centre de formation ils peuvent actualiser son diplôme donc avec l'expérience qu'ils ont ils peuvent lui ajouter supérieur donc il va juste faire un petit test donc s'il trouve qu'il est qu'il peut avoir le titre ils peuvent lui ajouter supérieur sur son diplôme donc il peut faire ses démarches normalement nous en faisons attention aux relevés de lente il faut avoir les relevés de lente tous les relevés de lente même le dernier test d'accord je pense qu'il y a des formations par exemple d'apprentissage et ils ont juste des examens périodiques parce qu'ils sont en train de faire de l'apprentissage à l'extérieur donc c'est comme si c'était juste des examens de fin d'année donc je ne sais pas ce que ce genre de formation sera pris en considération par Ouest parce que la formation professionnelle il y a il y a ce genre de formation où vous travaillez sur le terrain et vous faites des examens de fin de cycle où je fais une donnée voilà donc on ne sait pas on va essayer de poser la question pour Ouest généralement c'est les anglophones qui répondent pour Ouest je me rappelle bien que j'ai galéré pour transmettre le message à la gent qui m'a répondu c'était un américain qui parlait oui c'était un peu mais j'espère que tout le monde aura sa petite chance Ouest se passe vraiment sur le diplôme le titre du diplôme et sur les relevés de lente si vous avez des relevés de lente avec des modules avec des notes de tous les processus ça peut passer ça peut passer sans aucun problème mais donc c'est par exemple de ne pas avoir le relevé de notes de dire que j'ai juste fait un stage pratique hors le centre non ils ont un relevé de notes j'ai posé la question avant il y avait un ami qui travaille qui est prof dans un centre de formation il m'a dit qu'on leur délivre des relevés de notes avec des matières enseignées c'est sûr voilà les notes et les matières donc je vous remercie je laisse la parole et ma place aux autres je vous souhaite bon courage merci je suis à l'état fédéral et j'ai j'ai quelques questions parce que j'ai beaucoup de problèmes avec l'identité ce sont des fautes en fait au niveau de de exactement je ne sais pas si vous vous rappelez de moi j'ai un problème j'ai un problème au niveau de mon passeport le nom de famille de mon époux qui est écrit en W en UI je me souviens voilà voilà ça c'est alors j'ai déposé déjà la demande pour changer le passeport ça c'est quelque chose qui va être pris incha'Allah dans deux semaines incha'Allah sauf que ça crée des soucis pour moi en premier lieu ma désignation elle est avec W est-ce qu'une fois que j'ai mon nouveau passeport je l'envoie à la province pour avoir une nouvelle désignation pour la déposer au fédéral ou bien je dépose les deux les deux passeports et j'ajoute une lettre explicative et je téléverse le nouveau passeport pour la province ça c'est de un de deux le test TCF il est avec le W dois-je le changer aussi ou bien je dois-je ajouter une lettre explicative et il y a plein des documents qui sont avec le W alors qu'il y a le W avec le OUI exact exact alors j'ai oui vas-y s'il vous plaît je ne vais pas rater les petits trucs alors vous avez vu pour la désignation moi si c'était moi je commencerais avec la province puisque c'est très très facile d'avoir la réponse les agents de province sont vraiment très très coopératifs déjà il y a plein de gens qui ont reçu 5-6 mises à jour ils sont plusieurs patients là à vérifier revenir à envoyer d'autres mises celui qui est un de votre s'il vous plaît ils sont toujours là très tolérants très patients avec nous je vous conseille si c'était moi j'aurais envoyé en premier lieu pour la province en demandant une nouvelle désignation même si avec la première date de la première désignation il n'y a pas de souci alors si la désignation est toujours rectifiée avec OUI ça veut dire que déjà c'est un problème de moins puisque le fédéral je vais vous dire le fédéral c'est il faut être au complet avec le fédéral il faut minimiser les différences minimiser les problèmes au maximum avec les agents dire parce qu'ils en ont plein laissez-le bas juste pour rien ils peuvent dire non pour rien et le malheur c'est qu'ils peuvent dire non au bout des neuf mois votre désignation ça veut dire vous n'aurez même pas le temps de renvoyer un autre dossier alors pour éviter tout ça si vous avez assez de temps vous avez neuf mois vous pouvez rater un mois il n'y a pas de soucis mais faites votre dossier bien convenablement commencez avec la province voilà messieurs dames les agents j'avais une désignation avec le passeport qui est là ce qui est le passeport le premier passeport avant rectification et malheureusement ce passeport-là avait une vote et après rectification je viens d'avoir le nouveau passeport qui est correct est-ce que c'est possible pour vous de me délivrer une nouvelle désignation même si avec bien sûr avec la première date de la première désignation déjà c'est un problème pour le TCR c'est pas un problème pour le TCR vous pouvez juste les contacter ils sont ici ok c'est juste que dites-leur que vous avez fait faute vous-même ou sinon mon passeport avait une faute et je ne savais pas si c'est possible que je refais le passeport veillez me refaire une autre attestation ils ne l'ont pas accepté dans l'immigration dites-leur qu'ils ne l'ont pas accepté déjà j'ai essayé avec mais ils disent que c'est différent alors s'il vous plaît j'ai le nouveau passeport veillez me donner une nouvelle pour avoir le maximum de choses correctes pour votre D.R. D'accord c'est clair en fait c'est ce que j'ai fait j'ai envoyé un mail à l'initiative stratégique email adresse et ils m'ont répondu après 48 heures que la désignation doit contenir le nom qui existe sur le passeport oui ça veut dire ils voulaient vous dire qu'ils n'ont pas fait de forme voilà tout à fait là une fois que j'aurai le nouveau passeport avec le nom de famille corrigé je vais le téléverser sur le pardon voilà vous m'entendez ? oui oui très bien madame très bien alors je vais je vais le je vais le téléverser sur le compte INB sur mon compte là où j'ai reçu la désignation et envoyer un nouveau mail pour avoir une nouvelle désignation si c'est possible voilà sachant qu'ils savent j'ai bien expliqué dans une lettre explicative ce problème de syllabes qui se prononcent de la même façon je parle de la province mais qui s'écrit différemment et c'est que j'ai identifié dans mon passeport exactement madame je vous ai vraiment c'est vraiment faisable commencer par la province voilà vous serez bien contre avec voilà et éviter tout problème avec la fédérale un autre problème avec toujours le nom de famille de mon mari là où on a ajouté un ben un ben dans le nom de mon beau-père je l'ai corrigé dans mon acte de naissance parce que c'est c'est dans l'observation de mariage la personne X est mariée à la personne Y avec le nom de famille là où il y a un ben additionnel désactive ta main alors j'ai corrigé l'acte de naissance avec un jugement est-ce que je dois traduire ce jugement et l'ajouter dans le dossier fédéral oui c'est toujours préférable pour traduire tout le justificatif que vous avez même si vous joignez l'explicatif avec un justificatif ça sera beaucoup plus voilà solide pour le fédéral tout à fait merci beaucoup ma dernière question c'est la liste de vos voyages ils nous demandent des justificatifs en fait durant les années en fait l'année dernière j'ai fait six voyages avec avec professional one avec avec la société est-ce que est-ce que je dois je dois ajouter juste les billets d'avion parce que mon passeport il n'y a plus de visa il n'y a plus rien je l'ai changé il n'y a pas de visa non ok alors pour ça pour ça madame je vais je vais passer la parole à un intrus un bon intrus qui est là entre nous je viens de découvrir juste maintenant avec son chat Khalil qui est là bonsoir mon ami ça fait vraiment plaisir de t'avoir alors bonsoir tout le monde oui je gardais un oeil sur le micro oui j'ai changé d'écran et j'ai vu là quelqu'un qui est là je suis dit qu'est-ce qu'il fait là bienvenue ça fait vraiment plaisir juste en chaos et quelqu'un a besoin d'aide même si c'est une initiative stratégique déjà c'est le cas vous pouvez prendre cette question Khalil si vous voulez bien bien sûr concernant sa liste des voyages il n'en a pas le titre sur le passeport mais il a les billets d'avion il a fait six voyages l'année passée est-ce que qu'est-ce qu'elle doit inclure donc vous avez vous avez les visas mais non j'ai plus les visas parce que j'ai changé le passeport j'ai juste quelques traces de en fait des copies de billets je peux collecter quelques ordres de mission de ma société en top of that j'aurai pas la possibilité d'ajouter grand chose surtout avec le passeport il n'y a rien c'est pas grave c'est pas grave vous n'êtes pas obligé de tout déclarer ça veut pas dire que les autres qui nous entendent ça veut pas dire que nous déclarez rien parce que quelle que soit la raison mais déclarez le maximum mais pour les pour ceux que vous ne pouvez pas déclarer il n'y aura pas de problème gardez juste une justification en cas où des invitations professionnelles quand vous avez des séminaires des inscriptions je sais pas moi des réservations ça c'est juste pour garder vos arrières c'est tout d'accord vous avez les dates à peu près oui 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 j'en ai j'en ai les dates je peux bien les mentionner dois-je mentionner juste les voyages avec avec lesquels j'ai les justificatifs et je garde je sais pas déclarer le maximum le maximum d'accord d'accord en fait je me souviens de à travers votre question pour Khalil madame je conseille tout le monde de scanner leur passeport avant de les faire changer surtout les anciens passeports qui en ont des titres de voyage ne lâchez jamais vos passeports sans les faire bien scanner et garder la copie avec vous on sait jamais que vous allez comme votre cas vous allez vraiment avoir besoin de ces justificatifs que vous pouvez retrouver sur votre PC comme scan c'est un excellent conseil d'ailleurs tous les documents que vous avez les originaux faites les scanner comme il a dit puis même les traductions scannez-les gardez-les sur OneDrive si vous ne connaissez pas OneDrive c'est Google un espace gratuit que vous pouvez donc là où vous pouvez garder vos documents je vous redonne la parole merci merci beaucoup Khalil et ma dernière question juste toujours dans le cadre de voyage alors ils disent qu'il faut mentionner pour toute personne pour le récurrent principal le conjoint et toute personne plus que de 18 ans mes enfants ils ont 9 et 7 ans ils ont fait des voyages il ne faut pas les mentionner il n'y a pas de souci de ne pas les déclarer ils ont dit de mentionner tous les enfants qui ont plus de 18 ans et vos enfants en charge oui moins de 18 ans je me souviens avoir rempli ce formulaire moins de 18 ans qui n'avait pas à les mentionner d'accord très bien je vous remercie infiniment bon courage à vous merci Khalil encore une fois et bonne soirée merci à vous je vais vous laisser voir comment s'il vous plaît alors c'était Amalie le tour est court Sarah je ne sais pas si il y en a beaucoup bonsoir 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 tout le monde oui bonjour c'est 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 pas ah d'accord excusez-moi je désactive le temps bonsoir tout le monde bonsoir madame bonsoir voilà merci bon j'ai apparemment d'après ce que j'ai écouté je suis nouvelle dans la procédure initiative stratégique donc je viens d'écouter quelques informations que j'ignore parce que beaucoup plus j'avais des informations concernant l'entrée express mais vous venez de dire que si on doit par exemple commencer la procédure il faut choisir ou entrée express ou nouveau brinswick donc on peut pas faire les éviter de jouer la sorprelle vous le déconseille fortement ce sont deux programmes pour la même province c'est bien interdit pour les agents d'immigration de retrouver que vous jouez sur les deux corps soit vous restez sur entrée express soit vous omettez votre sans faille entrée express si vous restez sur le dossier d'accord pour le moment on vient de s'inscrire pour le TCF c'est à dire le test linguistique moi j'ai 35 ans et je suis architecte mon mari il a 38 ans et il est dans le domaine c'est un banquier donc on a préféré qu'il soit lui le récurrent principal je voudrais juste bon je vais m'informer sur les déchets youtube ou sur votre page mais je voulais juste confirmer c'est les mêmes procès durer les mêmes étapes c'est à dire le test après l'équivalence après le profil ou c'est autre chose c'est d'employer des demandes d'intérêt écoutez notre connexion est vraiment médiocre mais je me suis parvenu à prendre le nom pour essayer de vous répondre mon trait express les initiatives stratégiques les deux sont dégués pour la même province puisque c'est notre but c'est de travailler l'immigration pour Nouveau-Brunswick à part Nouveau-Brunswick je ne connais pas on n'a rien à voir avec quelque chose pour Nouveau-Brunswick pour Nouveau-Brunswick on a deux volets les plus importants il y en a plein de volets 4, 5 ou 6 mais les deux les plus importants c'est l'entrée express et l'initiative stratégique pour les piliers de faire procédure soit avec IS ou entrée express c'est la même chose vous aurez besoin de tests linguistiques pour l'initiative stratégique obligatoirement en français puisque c'est un volet francophone pour l'entrée express vous pouvez mettre français comme première langue ou anglais comme première langue il n'y a pas de soucis pour les deux volets vous pouvez faire les deux langues français et anglais il n'y a pas de soucis mais juste pour l'initiative stratégique obligatoirement le français comme première langue deuxième des choses vous devez avoir votre équivalence des tests équivalence du diplôme c'est primordial pour les deux volets entrée express et l'initiative stratégique pour soumettre les déclarations d'intérêt via entrée express vous devez tout d'abord avoir un profile entrée express ça veut dire vous devez avoir les 65 points les 67 points d'admissibilité pour avoir ce profile pour être dans le patient puis si vous avez ce profil vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt pour le Nouveau-Brunswick via votre profile entrée express tout en signalant que vous avez assisté à une section d'information ce qui est vraiment très important pour espérer une désignation mais pour l'initiative stratégique vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin pour une initiative stratégique vous n'avez pas besoin d'avoir un profile entrée express vous devez juste avoir 65 points sur le barème de notation d'initiative stratégique pour avoir le droit de soumettre une déclaration d'intérêt directement sur le site officiel d'initiative stratégique volet initiative stratégique de Nouveau-Brunswick volet initiative stratégique pour les étapes ce n'est pas vraiment la même chose c'est semblable mais ce n'est pas la même chose pour entrée express vous soumettez une déclaration d'intérêt via votre profile entrée express pour une initiative stratégique vous attendez une loi letter of invitation après ça vous déposez votre déclaration d'intérêt officiellement pour espérer une désignation après vous aurez la désignation et vous aurez les 600 points sur votre profile entrée express et vous attendez l'extraction prochaine pour initiative stratégique ou non vous soumettez la déclaration d'intérêt en mentionnant que vous avez assisté à une session d'information je m'excuse j'ai un problème de connexion non non c'est pas c'est moi qui a arrêté de parler je cherche tout monsieur là qui a activé son micro oui parce que ça s'est déconnecté de ma part donc je vais rappeler un peu de phrase alors je vais essayer de résister en commençant par le deuxième volet initiative stratégique sur initiative stratégique vous avez oui Khalid d'accord voilà celui qui dérange c'est Mahjoub juste pour lui dire Mahjoub est-ce que vous pouvez désactiver votre microphone merci même Bishkir est-ce que vous pouvez aussi désactiver votre microphone Bishkir merci allez-y vous pouvez continuer je le désactive et il active le monsieur alors alors c'est bon goodbye ok madame je vais recommencer depuis l'initiative stratégique pour l'entrée express j'espère que vous avez un petit peu l'écouté l'initiative stratégique vous soumettez une déclaration d'intérêt vous attendez un formulaire vous remplissez le formulaire se composant de 4 pages dont la 3ème page est la plus importante dont il y a 4 questions très importantes vous soumettez le formulaire vous espérez une ITA invitation to apply vous soumettez votre dossier provincial ça veut dire le dossier post-ITA le dossier provincial qui est un dossier un petit peu lourd c'est le plus important une fois que vous avez soumis votre dossier post-ITA vous attendez pour avoir votre désignation après la désignation vous attaquez votre dossier fédéral sur le portail récemment ouvert en 1er avril 2021 pour le dossier fédéral ok madame j'espère que ça a répondu à votre question c'est juste pour un début et en vous rappelant que vous devez toujours lire lire et lire chercher et être toujours présente dans les sessions pour avoir le maximum d'informations quand vous êtes au début de votre chambre je crois qu'il y a la même d'accord bon j'ai pu écouter quelques mots voilà vraiment désolé madame c'est votre connexion qui déraille voilà je ne peux pas vous pouvez voir mes réponses sur youtube ok vous pouvez aller à ce moment vous avez demandé la question et revoir mes réponses sur youtube c'est un petit peu long pour répéter tout ça j'ai pas de chance apparemment ça se découpe oui ça se déconnecte madame alors merci beaucoup voilà j'ai pas de chance apparemment ça se découpe beaucoup je n'ai rien enregistré vous pouvez le voir sur youtube madame vous pouvez voir bien mes réponses sur youtube ah d'accord quand je pourrais réécouter le message oui bien sûr j'ai enregistré on va le diffuser sur ma chaîne et même les chaînes des armistes je vous remercie énormément parce que c'est découpé je n'ai rien je vous remercie merci à vous bonne soirée bonne soirée merci merci à vous le prochain le prochain c'est Soumya c'est l'air à toujours Soumya non elle a pu s'il y en a je pense oui bonsoir elle est là sans caméra oui oui madame bonsoir oui alors ma question me porte sur le choix entre initiatives et entrer exprès bon vu que je suis à la limite d'âge autorisé par le nouveau brunswick pour pouvoir déposer une demande d'immigration je ne sais pas quelle est la voie la plus propice pour moi pour me donner le plus de chance pour pouvoir disons qu'il y a l'expérience de travail s'il vous plaît juste à un moment il y a des gens qui oui qui ont activé leur micro Nadia à Brok oui mon ami tu peux trouver normalement une petite éconne juste en bas le triangle oui et tout non non quand tu cliques sur le triangle là ça va t'afficher de l'option pour ne pas laisser les autres enlever le mute pour eux-mêmes c'est toi qui vas les inviter c'est encore mieux pour toi sur le triangle en bas là où il y a la caméra et tout il y a je crois que oui oui une petite fléchette en haut oui c'est ça avec sur mon micro est-ce que tu peux lire juste la liste qu'est-ce qu'il y a oui microphone identique à système speaker non 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 c'est pas ça c'est l'autre l'autre côté un autre un autre petit déconne c'est comme c'est comme le contrôle parental sécurité oui sécurité exact quand tu cliques dessus oui vérifier la réunion activer la salle de compte masquer le micro écran discussion suspendre les activités les participants soutenir un participant c'est tout ce qu'il y a il n'y a pas il n'y a pas quelque chose pour réactiver en même temps leur micro normalement il y a une option pour permettre permettre aux autres d'activer les microphones normalement il y a une option pour ça non malheureusement non ok c'est pas grave c'est sur la version ok c'est pas grave ok il n'y a pas de souci merci bien alors madame vous pouvez s'il vous plaît continuer votre question oui pardon je disais que j'étais en réflexion sur le choix de la voie à suivre et l'option à prendre est-ce que je dois choisir l'initiative stratégique ou bien l'entrée express sachant que je suis à la limite d'âge autorisée par le Nouveau-Brunswick pour faire l'immigration donc je suis à 55 ans et sachant que j'ai un doctorat et que j'ai un maximum d'années de travail et pour les tests linguistiques ? je n'ai pas encore passé mais bon j'ai déjà eu à passer le test auparavant j'ai eu le maximum mais là je dois le refaire parce qu'il est arrivé à expiration si vous faites la simulation vos 67 points d'admissibilité pour l'entrée express avec le maximum de tests est-ce que vous aurez les 67 points ? normalement avec le doctorat je n'ai pas fait non je n'ai pas fait parce que bon je ne sais pas déjà je ne connais pas le lien pour pouvoir le faire donc je n'ai jamais eu à le faire si vous pouvez me l'envoyer il n'y a pas de soucis dans les deux groupes il y a même un fichier Excel que j'ai publié moi-même dans les deux groupes celui de Khalil et l'autre groupe notre groupe deuxième groupe une série stratégique c'est un fichier là où vous pouvez faire votre simulation si vous mettez votre âge vos diplômes et le maximum de résultats dans le test français si vous vous voyez vraiment capable d'avoir le maximum vous allez pouvoir avoir une idée si vous pouvez avoir les 67 points d'admissibilité entrer express sinon vous devez le plus vite possible attaquer l'initiative stratégique c'est pourquoi l'âge est en avance vous ne devez pas tarder même à avoir votre test vous devez le faire le plus vite possible et décider franchement pour vous dire pour lesquels vous avez décidé je ne peux pas on l'a toujours dit on a fait une session zoom spécialement pour ça entre entrer express c'est une initiative stratégique je vous conseille de la suivre elle est dans nos chaînes pour les trois moi vous pouvez la suivre cette session elle peut vraiment vous aider sinon je l'ai déjà suivi je l'ai déjà suivi alors vous devez trancher madame vous devez je vous conseille d'utiliser ce fichier pour avoir le maximum d'idées sur votre score à avoir si vous êtes si vous serez admissible pour entrer express sinon ne ratez pas à soumettre une déclaration d'intérêt par initiative stratégique avec entrer express vous devez tout d'abord avoir un profil d'entrée express afin de pouvoir soumettre votre déclaration d'intérêt et si vous arrivez si vous pardonnez à avoir un formulaire puis une invitation à soumettre votre dossier une ITA soit par entrer express soit par initiative stratégique le compteur d'âge s'arrête madame ça veut dire même si vous prenez après deux ans trois ans pour y aller il n'y a pas de souci oui ça je sais alors je ne sais pas si Khalida a quelque chose à ajouter comme conseil mais vous devez trancher je ne peux pas vraiment moi-même je ne peux pas vraiment le décider à votre place c'est vraiment bon vu que vu que le score pour le test linguistique c'est lui le tributaire je dirais pour pour avoir un score admissible je me pose bien la question si l'initiative stratégique ne serait pas plus en ma faveur vu que bon je n'ai toujours pas le test et que bon le maximum le minimum plutôt demandé pour l'initiative stratégique je crois que c'est un 4 ou un 5 5 voilà donc un 5 je peux l'avoir enfin beaucoup plus que ça je peux l'avoir facilement est-ce que ça ne jouerait pas en ma faveur l'option de l'initiative j'avais déjà dans mon tendance à vous dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir une déclaration d'intérêt sur l'initiative stratégique parce qu'avec l'entrée express vous devez avoir tout d'abord l'adressibilité et de créer votre profil mais ça ce n'est qu'un point de vue je pars vis-à-vis l'axe de temps que vous avez d'ici à l'achèvement de vos 75 ans mais si Khalil on a quelque chose que peut-être j'ai raté pourquoi pas c'est toujours le bienvenu oui merci oui effectivement ce que tu as dit est correct sauf que pour les volets je parle des programmes des PCP les programmes des candidats des provinces ceux qu'on connaît en anglais PNP ce sont des programmes ça veut dire soit en dehors de l'entrée express ou bien qui font partie de l'entrée express sur les sites officiels des provinces de la province du Nouveau-Brunswick parce qu'on parle là du Nouveau-Brunswick c'est bien mentionné quand vous allez télécharger le guide de l'initiative stratégique ou bien le guide de l'entrée express je l'ai devant mes yeux ici ça dit vous devez avoir entre 19 ans et 55 ans c'est bel et bien mentionné maintenant si vous arrivez à créer une déclaration d'intérêt ça ne veut pas dire que vous aurez une chance comme tous les autres parce que les agents comment est-ce qu'ils vont inviter les gens premièrement ils vont regarder est-ce que la CMP est en demande d'accord puis ils vont regarder ils vont procéder à d'autres critères d'admissibilité quels que soient les autres critères c'est pas la peine de l'écit donc si vous avez 55 ans et plus ça veut dire l'agent peut vous disqualifier sans vous le dire donc il ne va pas vous inviter tout simplement c'est ça parce que les critères d'admissibilité sont vraiment importants ils sont rigoureux dans tout ça quand est-ce qu'ils vont sélectionner quelqu'un de plus de 55 ans par genre non même si la CMP on demande ils peuvent ne pas vous sélectionner parce qu'il y a beaucoup de personnes comme vous avec la même CMP qui attendent la seule la seule chance que là où vous aurez ça cette chance-là c'est quand il n'y a pas de candidats dans le bassin alors que c'est impossible que ça arrive c'est tout le monde qui veut immigrer chaque jour on a des déclarations d'intérêt donc c'est bel et bien mentionné sur les les guides officiels du Nouveau-Brunswick je l'ai devant mes yeux ici ça dit de 19 jusqu'à 55 donc il faut vraiment faire attention à ça le conseil que je vous donnerai en plus c'est de regarder si vous pouvez ça dépend de vos moyens de faire un autre programme soit chercher une offre d'emploi n'oubliez pas que Destination Canada va arriver pour bientôt préparez-vous et aussi Destination Canada tous les programmes ou Vaudroi disons Destination Canada est ouvert à tous les programmes pas uniquement à l'initiative stratégique et à l'entrée express il y a beaucoup de personnes qui croient que Destination Canada est réservé seulement pour ceux qui ont profité d'entrée express non c'est pour ça que je voulais rejoindre cette session aujourd'hui pour voir si vous pensez oui ok donc j'ai beaucoup de personnes qui croient que c'est pour l'entrée express alors que non Destination Canada est faite pour tout le monde c'est selon les besoins de la province ou bien les besoins des employeurs parce qu'il y aura des offres d'emploi sur place voilà ok donc vous avez cette option sinon pensez à l'entrepreneuriat si vous avez de l'argent parce que ça nécessite beaucoup d'argent pensez à l'entrepreneuriat c'est tout ce que vous avez comme genre chemin plus adéquat pour votre profil voilà bon là vous ouvrez droit à une autre question c'est de l'ordre de combien l'argent qu'on peut avoir pour un bon paquet un bon paquet c'est relatif un bon paquet oui c'est vraiment un million de dollars ça peut être à l'ordre de cette nomination mais on va faire c'est c'est généralement généralement le programme des entrepreneurs parce que comme Broca a dit il y a plusieurs volets pour l'immigrer pour immigrer au Nouveau-Brunswick il n'y a pas seulement un il n'y a pas seulement deux il y a beaucoup parmi ça il y a le volet des entrepreneurs donc les investisseurs et ça vous demandera un investissement qui dépasse 150 000 dollars voilà ce n'est pas donné à tout le monde mais quand même il y a des gens qui les ont ils ne veulent pas investir sans rien d'investir dans nos pays il vaut mieux venir investir ici au Nouveau-Brunswick ça va vous permettre d'exercer votre votre commerce plus avoir la résidence pour votre famille d'accord voilà d'accord merci beaucoup Khalil merci beaucoup Mabrou de rien merci à madame bon courage et ne ratez pas de temps vous êtes vraiment à la limite faites vos tests et trancher soumettez une déclaration d'intérêt soit par entrée express soit par initiative stratégique mais il faut agir voilà oui merci beaucoup une bonne fin de soirée merci bien à vous de même bon courage madame et bonne soirée allez baisser votre main s'il vous plaît pour ne pas vous interférer avec les autres Khalil qui ira suivant le suivant je vais activer votre micro voilà allo on ne vous entend pas on vous voit mais pas de son madame essayez de travailler ça s'il vous plaît vous avez voilà même si vous activez non il n'y a pas de son non alors heureusement madame essayez de essayer de brancher un masque un casque oui peut-être qu'elle n'a pas activé dès le départ elle n'a pas connecté le stand elle arrive à le désactiver à l'activer ça veut dire que c'est là c'est là et bien quoi dio c'est quoi dio allo quoi dio désactive votre micro s'il vous plaît merci alors essayez de travailler votre sang je trouverai que vous avez branché votre sang enlevez les kit men enlevez les si vous avez les kit men enlevez les du pc pas de vos horaires du pc essayez de parler maintenant comme ça vous m'écoutez très bien très bien alors bonjour je vous remercie pour la session c'est vraiment très 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 intéressant la preuve c'est la première fois que je vous ai fait ce programme très bien voilà bon j'ai entendu je suis bon je suis vous fait la procédure où le monsieur Khaled je vous remercie aussi parce que c'est grâce à lui que j'ai vraiment pris la décision avec ta motivation oui oui il a contaminé tout le continent africain concernant les lois il doit être suivi en justice je vais reçu non là franchement il nous a beaucoup beaucoup aidé franchement la preuve le jeudi j'ai envoyé mes documents en EDD d'abord les documents à Eilouas justement c'est juste c'est juste quelque chose bon je viens d'entendre le côté des entrepreneurs et tout j'ai un vrai problème concernant le CMP bon la stratégie ça m'a vraiment plu comme programme parce que maintenant je suis le bassin et on attend je reprends l'initiative ça c'est un bon c'est bon un bon point c'est un très bon point seulement le problème je suis un entrepreneur justement l'installation de réseau vous êtes entrepreneur oui oui installation télécom très bien installation télécom mais le problème l'entreprise j'ai ouvert un petit genre un petit diplôme par contre je suis licenciée en sciences politiques relations internationales l'ETFC l'ETFC exactement oui exactement malheureusement on est en Algérie donc on ne peut pas travailler avec les ministères les ambassades en aucun cas changer de vocation pour faire technique en télécommunication et j'ai ouvert ma boîte mais le hic dans tout ça que je n'arrive pas à trouver mon CMP est-ce que je vais faire gérante ou l'entrepreneur un autre volet je suis vraiment écoutez madame votre petite entreprise est sur votre nom oui alors vous êtes gérante vous êtes gérante si on peut commencer avec un zéro très bien gérante d'entreprise ETL ou ETS je ne sais pas 330 ou la 131 quelque chose comme ça gérante d'entreprise de télécommunication voilà très bien c'est ça vous êtes gérante vous êtes sur la catégorie 0 Maria tu vas chercher un emploi oui madame ça ne va pas causer de problème le fait que nous sommes dans le domaine donc on n'a rien et on cherche un emploi chez les chez qui vous voulez dire que votre vous voulez dire que votre dépense n'est pas encore c'est vraiment écoutez madame premièrement votre connexion n'est pas vraiment très bonne mais je vais essayer d'imaginer votre question alors je pense que votre souci de comme si vous avez un diplôme en sciences politiques et que vous travaillez sur autre chose non vous pouvez être médecin en Algérie et faire une CNP de livreur de pizza ça peut coller avec une CNP 0AB pour entrer exprès si ça passe il n'y a pas de souci ça n'a rien à voir avec la CNP et le diplôme ça n'a rien à voir très bien très bien donc très bien pour ça ça me rassure parce que je me trouve confondue non aucun problème c'est un peu bon on est en Algérie c'est normal aucun problème même avec eux il n'y a pas de soucis la stratégie c'est ça c'est la première fois que j'entends parler initiative stratégique initiative stratégique d'accord donc là je vais c'est plus d'entrée express c'est la sœur pas jumelle mais c'est la petite sœur d'entrée express d'entrée express d'entrée express d'entrée express d'entrée express c'est général pour tout le Canada à part le Québec l'entrée express elle est plus dure parce qu'on est dans un bassin et on attend là on prend l'initiative il y a beaucoup plus de chemin madame il est plus rapide il y a beaucoup plus de choix dont nouveau branswick figure mais l'initiative stratégique c'est seulement pour nouveau branswick et ça prend plus de l'eau ok je vois autre chose juste une dernière petite je sais même si le groupe ils vont se poser la même question concernant la procédure le comment on dit le fonds de la personne est-ce qu'il est vraiment propre élevé ou la normale c'est exactement la même chose avec toutes les provinces avec tous les programmes d'immigration avec entrée express il y a un tableau vous pouvez juste googler sur google vous pouvez demander la preuve de fonds pour immigration ou la preuve de fonds IRCC vous avez le tableau selon le nombre des membres de votre famille très bien merci beaucoup c'est très aimable merci merci je vous conseille de lire de suivre de lire de faire des recherches de suivre nos chaînes nos chaînes pour avoir le maximum d'informations afin de pouvoir entendre vos merci beaucoup excellente fin de journée merci bien madame bonsoir bon courage merci je vais éteindre votre main levée main électronique et bonsoir madame le prochain la prochaine c'est Vima May je suis par ordre exactement quand vous étiez quand vous avez levé la main Vima May j'espère que vous êtes auquel est toujours là monsieur ou madame Vima non non il n'est pas là M21 il n'est pas là il n'est pas là mais il a renoncé à son tour très bien Païssal va me dire Païssal c'est votre tour mon ami oui c'est vous oui c'est moi bonsoir 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 à tous et à toutes merci j'espère que vous allez bien bonsoir mon califaceur vous allez bien merci j'espère que c'est bonsoir bonsoir je vais commencer bon on va dire par l'actu du jour c'est la destination au Canada ok oui donc moi bon j'ai tenté ma chance l'année précédente pour y participer enfin pas l'année précédente la dernière fois la dernière fois bon j'ai pas été retenu comme beaucoup d'ailleurs oui je sais mais bon je me suis dit peut-être c'est le moment de préparer de revoir mon CV et voir comment l'améliorer comment après c'est vrai que j'en ai vu plein de CV plein d'exemplaires mais ça ne répond pas toujours vraiment à nos attentes ou si vous voyez ce que je veux dire je parle pas spécialement pour la forme je parle en général donc là déjà là c'est un problème et je me pose la deuxième question je me dis pourquoi j'ai pas été retenu qu'est-ce qui ne va pas si j'étais pas retenu c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon CV ou peut-être mon CNP n'est pas intéressant je sais pas en fait c'est des questions que je ne trouve pas de réponse je suppose que même vous ça sera difficile de répondre mais bon je me pose quand même la question c'est légitime comme question je peux pas vous répondre autant que quelqu'un qui était là à sélectionner les CV à retenir et les CV à exclure mais je sais bien je me souviens très bien que moi-même déjà je suis inscrit j'ai eu mon invitation le dernier juillet avant le juillet avant le 26 je l'avais le 25 alors que j'étais parmi les tout premiers puisqu'on avait l'information en premier lieu les tout premiers à soumettre ma candidature mais malheureusement je ne l'avais pas et comme par hasard le 24 j'ai essayé moi-même et il y a des autres qui ont essayé je les ai contactés avec l'e-mail c'est pourquoi on encourage toujours les membres à s'exprimer avec les organisations qui tenaient le maximum de respect être académique dans nos e-mails et toujours s'exprimer demander des exercicements ils répondent très bien ils ne me rendent pas ça j'ai envoyé un e-mail le 24 en demandant des explications que vous venez comme vous venez de le faire voilà s'il vous plaît j'ai soumis le jour plein ma candidature et malheureusement je n'ai pas encore eu de retour est-ce que c'est possible que vous me disiez où est la faille alors ils m'ont ils m'ont répondu le jour même parce que le soir en disant que voilà nous exprimons vraiment vous figurez parmi ceux qui ont soumis leur candidature au forum les tout premiers jours avant que nous commencions de mémoriser les demandes ça veut dire ma demande était là mais elle n'était pas mémorisée dans la liste d'accord après avoir reçu mon e-mail ils ont recherché dans l'archive des e-mails des candidatures ils ont trouvé que j'étais parmi les premiers ils m'ont envoyé directement immédiatement l'acceptation de l'éducation vous pouvez figurer entre ces membres-là ces gens-là qui ont soumis en premier lieu comme vous pouvez figurer entre les gens qui étaient sortés pour une raison ou une autre n'oublions pas qu'ils étaient vraiment débordés lors de la dernière session de Corine de l'éducation au Canada ils étaient vraiment débordés c'était la première édition en ligne il y avait de la marche sur tous les plans ils étaient dépassés peut-être ça a joué dans ce sens-là mais si Khalil a quelque chose de notre explication peut-être il peut nous l'ajouter même que avant que Khalil en parle je pense que Amine est là je viens de mon ami Amine si vous êtes là vous pouvez vous je pense que vous avez accepté il y a un moment je ne sais pas je ne le trouve pas si vous êtes là vous pouvez vous manifester sinon on a vraiment l'air je vais tirer votre propre train sinon Khalil vous pouvez intervenir si vous avez quelque chose à éviter un monsieur merci mon ami je voulais organiser une session spécialement pour Destination Canada je sais que c'est le moment et puis je sais que il y en a ceux qui n'ont même pas vu la vidéo ni l'information parce que soit ils sont occupés ou bien ils ne sont pas branchés dans le groupe ce l'un des deux mais je pourrais vous répondre parce que là je vois que vous avez posé une question très directe pourquoi on n'avait pas reçu une invitation pourquoi les autres n'ont pas reçu une invitation sachez bien qu'il y a deux cas là où les personnes reçoivent des invitations le premier cas c'est les offres d'emploi parce que j'ai parlé avec quelqu'un je ne vais pas citer c'est qui ou bien quel organisme j'ai discuté avec lui ici en Nouveau-Brunswick à propos des invitations comment les gens ont reçu des invitations qu'est-ce qui s'est passé au juste donc j'ai reçu une information qui dit que la plupart c'est selon les offres d'emploi si la province en général a reçu des demandes des employeurs qui voulaient être représentés parce que ce ne sont pas seulement les employeurs des fois il y a un organisme qui a représenté ces employeurs d'ailleurs c'est cet organisme qui a envoyé beaucoup d'emails à des personnes ces derniers temps et comme Guichet Emploi par exemple c'est ça ? ça n'a rien à voir avec Guichet Emploi ça n'a rien à voir ok je peux citer par exemple à titre d'exemple il y a ONB Opportunities New Brunswick il y a aussi RDE Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick ça c'est les deux qui ont à peu près qui fonctionnent dans ce que je viens de dire alors donc selon les offres d'emploi s'il n'y a pas un employeur qui cherche quelqu'un comme vous donc personne ne va vous inviter ou bien en notre cas vous pourrez être invité mais ce n'est pas à cause d'une offre grâce à une offre d'emploi mais plutôt selon les CMP on demande quand la province se regroupe se réunit pour dire ok voici les CMP dont on aura besoin pour les quatre mois prochains pour les cinq mois prochains comprenez donc c'est à partir de là qu'ils vont se focaliser sur ces CMP actuellement il n'y a pas de CMP en demande ils ne vont pas les afficher impossible qu'ils les affichent parce que si ils les affichent ça va être un désastre c'est tout le monde qui va bombarder la province avec les questions donc ce sont les deux facteurs de sélection des candidats mais ma question pour vous est-ce que vous aviez eu un profil d'entrée express à ce moment-là non non je n'avais pas ça c'est vrai que c'était avantageux à cette époque je me rappelle je reviens à ce que j'ai dit dans ma vidéo de ce matin des invitations sont la priorité va venir pour ceux qui ont un profil d'entrée express excusez-moi entre parenthèses excusez-moi de vous interrompre vous dites ceux qui ont un profil d'entrée express je n'ai pas terminé ah d'accord alors je vous laisse la parole je vous laisse la parole je dis la priorité se donnera à ceux qui ont un profil d'entrée express malgré ça il y avait des personnes qui ont un profil d'entrée express qui n'ont pas eu d'invitation je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux je ne peux pas trancher sur ça et les autres qui n'ont pas de profil d'entrée express qui ont reçu des invitations donc il y a quelque part dans Destination Canada là où il y a leur CMP qui est demandé quand je dis quelque part parce que Destination Canada ce n'est pas pour moi ou Mourad ou Mabro ou la province du Nouveau-Brunswick parce que Destination Canada est ouverte pour toutes les provinces si vous avez si vous avez raté une seule un seul kiosque peut-être c'est ce kiosque que vous avez raté qui ne vous a pas donné cette chance d'être invité pour une offre d'emploi ou quelque chose de ce genre d'accord qu'est-ce que vous voulez me rajouter oui je voulais juste enchaîner par rapport à ça vous avez dit qu'à cette époque est-ce que j'avais déjà le profil pardon d'entrée express bon à cette époque je ne l'avais pas cette fois-ci bon j'ai ma déclaration d'intérêt donc je me rappelle pendant que je m'enregistrais il posait la question est-ce que vous possédez un compte etc donc si cette fois-ci ça sera fait est-ce que je mentionne que j'ai une déclaration d'intérêt au Nouveau-Brunswick sous l'initiative stratégique bien sûr il n'y a pas il n'y a pas un champ là où vous allez déclarer ce genre justement justement généralement ils ne demandent que pour l'entrée express oui si vous avez un profil d'entrée express that's it ne cherchez pas à comprendre autre chose mettez le numéro de profil d'entrée express vous allez mettre le code de validation du chercheur d'emploi c'est bon vous allez joindre les deux CMP en bas parce qu'il y a deux champions je me rappelle il y en avait deux et puis le tour est joué vous allez croiser les doigts on croise les doigts donc quand on a un compte IS il n'y a pas moyen de le mentionner non c'est très avantageux quand même non pas du tout parce qu'avoir un compte IS c'est comme si vous n'avez rien fait qu'est-ce que vous avez si vous avez un compte IS vous avez juste fait une déclaration d'intérêt mais qu'est-ce que vous avez si vous avez un compte d'entrée express vous avez passé le test linguistique vous avez fait l'EDE vous avez tout ça à 100% comprenez et votre profil est visible pour toutes les provinces même si mon ami même si même avec IS vous avez fait le test vous avez fait les tests pas seulement un test vous avez le DEE bien sûr je fais tout ça la déclaration d'intérêt n'est visible que pour Nouveau-Brunswick alors que destination Canada est pour tous les Canadiens sauf le Canada oui c'est vrai c'est vrai parce que si on regarde qui organise destination Canada ce n'est pas les provinces c'est le fédéral c'est le gouvernement du Canada qui invite les provinces qui sont intéressées par contre les sessions d'information c'est autre chose pour le Nouveau-Brunswick là c'est autre chose ils peuvent parce que vous êtes parti voir le Nouveau-Brunswick seulement la session du Nouveau-Brunswick donc si vous avez fait l'initiative stratégique ils peuvent jeter un coup d'œil sur le bassin de ceux qui sont sur l'initiative stratégique d'ailleurs si vous avez reçu une invitation sans entrée express et bien pendant destination Canada n'hésitez pas d'aller voir le kiosque du Nouveau-Brunswick et peut-être ça pourra accélérer des choses peut-être l'agent l'agent pourra peut-être jeter un coup d'œil dans le bassin de l'initiative stratégique les déclarations d'intérêt il pourra vous inviter ça serait génial ça serait génial on croise les doigts absolument bien il faut bien essayer et trouver je compte sur vous sur vos compétences je vous remercie d'ailleurs vous et monsieur Mubarak ça sera ouvert l'inscription sur destination Canada de nous informer parce qu'apparemment j'ai cru comprendre qu'il y a un problème il y en a beaucoup qui ont essayé de s'inscrire et avec le même mail ça leur dit que vous êtes déjà inscrit mais je ne sais pas si c'est un problème technique je pense je ne sais pas si ça a été réglé ou pas quand est-ce qu'ils ont fait l'inscription il y en a qu'ils ont essayé hier mais qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo mais j'ai pas vu j'ai pas vu votre vidéo monsieur c'est ça il faut voir la vidéo pour parler non non moi j'ai vu la vidéo de monsieur Mubarak mais nous même moi et Mubarak on a fait les publications mais on a dit ne vous inscrivez pas pour l'instant attendez notre signal non non justement non non moi j'ai pas fait l'inscription d'ailleurs j'avais vu celle de monsieur Mubarak je l'avais vu après pour dire voilà ne vous inscrivez pas etc donc je sais moi je l'ai pas fait je fais ce qu'il y en avait vous allez vous retrouver comme si pour la session passée du mois de février février oui voilà voilà oui une dernière question si vous permettez sans trop de retenir là je vais parler un tout petit peu ouest rapidement est-ce qu'il y a moyen de faire un recours chez Wes sinon quelle est la procédure écoutez Wes je pense qu'il vous donne le temps nécessaire pour ouvrir un compte après ouverture de compte et après paiement vous n'avez plus la main pour changer les informations ça c'est très important d'abord ensuite il vous donne tout le temps pour envoyer tous les documents si vous ratez un document il vous bon il vous ajoute pour demander des documents mais pour faire une je ne sais pas je pense que je n'ai jamais jamais entendu parler qu'il y a un recours pour Wes ou qu'il y a un recours de quelqu'un ici qui a réclamé vis-à-vis de Wes puisqu'il est très clair sur ses exigences il demande le plus logiquement du monde des règles de notes des diplômes des traductions s'il doit y avoir des traductions mais je ne sais pas à quoi ça sert de faire un recours alors qu'il n'y a pas déjà deux sujets donc s'il n'y a pas de quelque chose à ajouter il peut l'ajouter mais je pense que oui j'aimerais ajouter quelque chose je vous en prie depuis depuis que j'ai commencé l'immigration depuis que j'ai commencé Wes n'a jamais s'est jamais trompé sur l'évaluation d'un diplôme vous savez pourquoi parce que Wes est un organisme pas étatique mais c'est un organisme qui est accrédité par IRCC ils n'ont pas de droit à l'erreur sinon ils vont perdre leur accréditation donc ce que vous avez reçu c'est légitime c'est correct je n'ai jamais vu jamais de ma vie j'ai vu qu'il y a une erreur de la part de Wes pour l'évaluation ok non je ne me dis pas que c'est une erreur juste parce que deux demi-diplômes n'ont pas été reconnus n'ont pas été reconnus donc votre institution là où vous avez étudié je dirais même ils ont été même gentils parce que généralement pour un TS ils donnent deux années et j'ai obtenu trois donc c'est déjà pas mal je ne me plains pas trop mais bon pardon ils n'ont pas donné deux années parce qu'ils ont étudié soigneusement les relevés de notes en général c'est selon tout ce que vous avez comme crédit période et tout ça ils ont constaté que c'est trois ans même si vous avez achevé en deux ans vous avez fait deux ans bien chargés vous avez fait deux ans bien compressés parce que exactement parce que c'est l'équivalence à un truc canadien et non pas juste l'équivalence à peu près de votre pays très bien merci infiniment j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir une autre fois sur une autre session merci bien prenez soin je dis ça aux personnes de nos membres qui assistent vu que la situation épidémique elle est très très compliquée surtout ici en Algérie donc prenez soin de vous gardez les distances les gestes barrières etc et faites très attention à vous si vous voulez vraiment réaliser votre rêve donc commencez par ça très bien merci beaucoup pour le conseil déjà si vous étiez là il y avait le premier intervenant oui j'ai écouté j'étais attrice et qui avait assisté à la dernière fois et qui avait assisté à la dernière session et que la mort nous a arraché avant hier à l'hôpital c'est vraiment très très attention merci bien mon ami merci c'est moi bonsoir oui allez à très bientôt je pense que c'est la dame qui a raté bonsoir bonsoir ça va vous allez bien bonsoir tout le monde bonsoir Mokra ou monsieur Mokra oui pardon bonsoir monsieur Manan je ne sais pas si vous vous rappelez de moi je vous ai contacté enfin j'ai assisté à la session d'information la dernière fois je suis la personne qui travaille dans une compagnie aérienne donc j'avais essayé au début de créer un profil sur Entrée Express mais finalement je n'ai pas assez de points après avoir effectué quelques recherches j'ai décidé d'aller vers l'initiative stratégique donc j'ai vu des vidéos j'ai visionné pas mal de vidéos d'ailleurs la vôtre celle de monsieur Mokra oui j'ai fait enfin j'ai comparé les deux les deux programmes et je me suis dit en fin de compte que l'initiative stratégique était beaucoup plus plus avantageuse pour moi par rapport au point donc j'ai envoyé le DE j'ai mon DE j'ai mon TEF et là je suis en train de me préparer pour passer le IELTS parce que sur Entrée Express il me manque 4 points pour être admissible donc aujourd'hui enfin hier soir j'ai vu la vidéo pour l'initiative stratégique ils ont parlé pour l'initiative stratégique ils ont dit qu'il fallait avoir des liens admissibles admissibilité ça veut dire que faire une visite exploratoire avoir assisté à une session d'information et aussi une offre d'emploi donc moi pour la session d'information je n'ai pas de profil mais j'ai envoyé quand même ils ne m'ont pas répondu je me suis dit pour la visite exploratoire je vais essayer j'ai lu que vu la situation actuelle par rapport au COVID et tout tout est suspendu et aujourd'hui j'ai essayé de créer mon profil sur l'initiative stratégique arriver à la question concernant la session d'information parce qu'il y a le questionnaire là où ils mettent est-ce que vous avez un lien de parenté des amis au Nouveau-Brunswick et la dernière question qui dit est-ce que vous avez déjà assisté à une session d'information donc automatiquement j'ai coché toutes les questions j'ai coché non pour mettre ensuite ça s'est arrêté j'ai pas pu finir de remplir le questionnaire donc pour assister à une session d'information il faut avoir un profil et pour faire une visite exploratoire ce n'est pas possible parce que franchement monsieur Manin ça commence sérieusement à me fatiguer je suis crevée je suis claquée je ne dors pas la nuit parce que moi je suis du genre obstinée donc quand j'ai un objectif je veux l'atteindre d'ailleurs là j'ai pris la décision de passer mon test d'ailleurs le mois de septembre octobre pour pouvoir assister pour pouvoir assister à la le truc la destination canada donc je ne sais pas comment vous pouvez me conseiller que dois-je faire est-ce que je suis sur le droit chemin ou pas encore qu'est-ce qui me manque donc il y a pas mal de questions qui se posent je fais pas mal de recherches j'ai envoyé mon CV pour les offres d'emploi j'ai fait des recherches j'ai fait pas mal de trucs mais croyez-moi c'est pas évident quand je me suis dit que l'initiative stratégique c'était plus simple et j'ai plus de points et tout là il y a il y a un truc qui cloche donc alors je vais vous dire expliquez-moi ce que je dois faire parce que c'est trop du Ptnk d'après ce que vous avez dit je trouvais exactement le point sensible et ce qui cloche alors premièrement madame vous m'entendez bien oui oui je vous entends mais c'est si vous pouvez juste un petit peu très bien alors oui allez-y allez-y je vous ai dit que d'après ce que vous avez dit j'ai à peu près déterminé le point qui cloche ce qui cloche avec votre premièrement madame on peut pas avoir un profil d'initiative stratégique c'est un compte sur le site officiel IND vous devez puis soumettre votre déclaration d'inter il n'y a pas de profil ok voilà c'est juste pour corriger pour les autres pour qu'on sache ce qu'on croit à quoi nous faisons face deuxièmement madame pour votre cas vous avez un problème de patience déjà d'après ce que vous venez de la façon avec laquelle vous étiez en train de parler déjà en parlant ça se voyait tellement que vous n'êtes pas patient déjà je suis super 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 stressée je vais vous donner un conseil si vous ne pouvez pas avoir beaucoup beaucoup de patience c'est un long souffle pour continuer je vous conseille de déménager de maintenant et de continuer votre vie je vais faire avec je vais faire avec vous avez l'expérience professionnelle il vous manque une session d'information vous devez attendre la session d'information il y a destination qui s'affiche pour prochainement il y aura d'autres sessions même pour Nouveau-Brunswick sûrement à la rentrée peut-être à partir de septembre peut-être espérons bien mais il faut avoir cette session d'information pour pouvoir avoir votre droit de soumettre une déclaration d'intérêt une fois que vous soumettez la déclaration d'intérêt vous êtes sur la course vous êtes sur la piste de course et vous attendez votre formulaire si vous n'avez pas assez de patience madame encore plus l'initiative stratégique a besoin de beaucoup plus de patience que l'on traite je vous le dis oui ça j'avais vu mais au moins quand vous aurez votre désignation ça va déjà vous avez le michonat vous avez une étape cruciale qui s'est achevée vous aurez l'étape fédérale qui pourra prendre jusqu'à 21 mois pour en avoir le visa mais l'essentiel c'est d'avoir une lueur de lumière pour avoir ça vous devez patienter jusqu'à avoir un accès pour une session d'information même pour destination Canada qui est vraiment très très bonne comme session d'information et comme lien avec la province sinon autre chose vous n'avez pas de soucis je pense le souci c'est que vous n'arrivez pas à soumettre une déclaration d'intérêt j'arrive pas non ça bloque quand j'ai mis parce qu'ils ont posé la question d'ailleurs j'ai suivi en rendissant le jour vous n'avez pas de lien non je n'ai pas encore de lien parce que j'ai essayé pour la visite exploratoire c'est bloqué la visite exploratoire n'existe plus depuis le mois de mars 2020 la visite exploratoire vous allez la faire après virtuellement sur zoom ok de chez vous tranquille vous n'avez rien perdre comme argent ni votre temps ni de prendre l'argent vous allez la faire virtuellement en minimum trois visites exploratoire mais je vous conseille toujours de faire le maximum 7, 8, 9, 10 il n'y a pas de soucis mais jusqu'à maintenant il n'y a pas de problème vous n'êtes pas admissible puisque vous n'avez pas un lien d'admissibilité non c'est pas ça monsieur et madame je pense que vous ne m'avez pas très bien comprise j'ai essayé de remplir le formulaire pour envoyer une déclaration d'intérêt sur l'initiative stratégique j'ai rempli les informations arrivé à la question qui dit avez-vous assisté à une session d'information moi j'ai mis non parce que c'est vrai je n'ai pas assisté j'ai envoyé j'ai envoyé pour pouvoir assister mais ils ne m'ont pas répondu et je pense que vous avez envoyé il y a eu une annonce sur le groupe disant qu'il y avait une session pour le 27 juillet c'est bien ça je pense que c'est la session des machinistes des mécaniciens c'est déjà pas mal mais bon si vous êtes machiniste alors on peut réclamer si vous êtes machiniste rien à voir franchement rien à voir je n'ai pas vu que c'était pour les machinistes c'est une session c'était une session spécialement pour les machinistes et les mécaniciens ceux qui travaillent dans la mécanique de grandes machines dans les usines c'est normal ça remonte quand même le moral ça ne veut pas dire ou j'intéresse personne c'est déjà pas mal non déjà le fait que toutes les catégories soient incluses dans le programme initiative stratégique c'est déjà pas mal parce que moi j'ai plus de 10 ans d'expérience dans mon domaine aérien et je vous ai expliqué la dernière fois que j'ai un diplôme en tourisme en production et marketing et tout j'ai fait le DE j'ai passé mon TEF là je dois foncer pour passer mon NIOS et tout moi il me manque juste 4 points pour l'entrée express 4 points uniquement pour être admissible donc du coup pour ne pas attendre pour ne pas perdre de temps parce que je sais que le TEF il a une validité de 2 ans j'essaye de gagner du temps pour faire les choses en bon et plus fort et entre temps quand vous avez décidé de faire l'AIDS attendez de passer l'AIDS pour en prendre la décision finale et pour la session d'information que vous aviez qui vous semblait que vous aviez été exclue c'est pas destiné pour vous alors oubliez ça attendez les prochaines sessions d'information ne les rappelez pas laissez toujours brancher sur notre groupe pour nos groupes je suis croyez moi je suis pour avoir la date et pour vous inscrire une fois que vous avez la session d'information et que vous avez l'AIDS c'est là que vous pouvez trancher soit EEE soit US et soumettre directement une déclaration d'intérêt avec le lien avec la session que vous allez avoir entre vos mains et ça ne va pas bugger volation vous voyez vous êtes un peu précipité je suis tellement pressée de partir je pense que c'est tout à fait drôle il n'y a que ceux qui ont le souffle oui je crois que vous êtes passés par là et je pense que vous êtes mieux placés pour me comprendre oui bien sûr c'est tout le monde qui passe par là il n'y a nul qui s'est appris l'avion le premier mois ou la première semaine il faut toujours être trop patient juste lisez bien suivez bien ne ratez pas et faites le maximum pour avoir l'accès soit au cas express soit à l'IS et la décision vous revient à ce moment là mais essayez de lire et de ne pas tomber dans de telles situations de demander une session d'information pour machinistes à l'art de laver autre chance de la voir oui ça c'est vrai je suis tellement pressée que je n'ai même pas lu mais moi j'ai choisi j'ai choisi l'IS c'est par rapport aux catégories je vous ai expliqué la dernière fois je suis hôtesse de l'herbe à l'Algerie et j'ai alors l'IS c'est ça m'arrange mieux donc c'est pour ne pas pour ne pas tomber dans le truc là je ne sais pas si c'est trop parce que déjà j'ai fait l'escale 4 ans mais ça fait plus de 10 ans quand même donc c'est pas c'est pas inclus dans le parce qu'ils nous disent les 5 dernières les 5 dernières années donc je suis voilà j'ai suivi votre vidéo j'ai calculé à peu près approximativement j'ai calculé les points j'ai vu que j'avais assez de points pour pouvoir postuler sur le programme initiative stratégique même si ça prend un peu plus de temps c'est vrai que moi j'aurais préféré l'entrée express il vaut mieux qu'il faut attendre quelque chose va venir sûrement que il ne revient avant voilà exactement exactement pour ne pas trop tarder s'il vous plaît encore une question s'il vous plaît oui s'il vous plaît concernant mon passeport le passeport parce qu'en remplissant le formulaire à chaque fois ils disent il faut mettre le nom qui est mentionné sur le passeport moi mon passeport là où il y a mentionné le nom c'est le nom de mon ex-époux est-ce que je dois mentionner le nom de mon ex-époux ou laisser garder mon nom de jeune fille donc parce que même il y a madame X à côté il y a mon nom de jeune fille donc je ne sais pas est-ce que je mentionne mon nom de jeune fille ou je mentionne tel qu'il est je ne sais pas je n'ai pas compris je ne sais pas quoi faire votre enfant porte le nom de votre ex-époux ex-époux alors là vous êtes remariée je suis divorcée alors moi personnellement je conseille toujours les gens de faire des passeports des papiers avec surtout les femmes même si parce que je suis administrateur je connais très bien ce problème il y a toujours les femmes qui mettent qui s'appellent qui se nomment avec les mots de leur mari alors qu'il n'y a pas mieux que de laisser leur frère le nom de jeune fille soit avant le mariage soit après le mariage soit après le divorce il n'y a pas mieux que ça s'il y a quelque chose qu'il fallait rajouter ça sera le bien donc il vaut mieux refaire le passeport c'est ça même s'il y a les visas et tout son passeport est avec le nom de l'ex-époux il est pour ça maintenant voilà il vaut mieux qu'elle si elle veut faire bien les choses surtout que vous n'êtes pas avancé dans la procédure vous n'êtes qu'au début donc oui refaites tous les documents que vous devez refaire comme ça vous serez tranquille parce que la procédure ce n'est pas seulement pour maintenant ou bien pour demain ça va vous suivre jusqu'au fédéral peut-être même une fois ici au Canada pour ne pas toujours retourner en arrière refaites tout de préférence dès maintenant ok d'accord parce que vu que mon passeport c'est mon outil de travail donc mais bon on a toujours l'option de garder l'ancien passeport en attendant d'avoir le nouveau mais bon moi c'est par rapport au visa il y a un moment on a bien discuté sur ça tout à l'heure on a dit tous les documents que vous avez n'attendez pas jusqu'à la fin scannez les dès maintenant après quand vous allez refaire s'il est disparu c'est bon si vous l'avez jeté si vous l'avez brûlé vous avez toujours une copie ils vont reprendre votre passeport alors faites-le scannez-le et il y a toutes les pages même s'ils le reprennent il n'y a pas de soucis vous aurez le nouveau passeport et vous aurez l'ancien passeport pour les visas et les voyages sur le PC sinon il n'y a pas de doute de le mettre sur OneDrive ok monsieur Manon vous me conseillez de patienter un petit peu de passer mon examen vous n'avez pas le choix d'aller en avant tant que vous avez envisagé de faire l'AIN faites-le faites-le et inscrivez-vous pour la session d'information là vous aurez toutes les feuilles toutes les cartes sur la table et c'est juste là que vous allez pouvoir trancher soit entrée express soit initiative stratégique mais vis-à-vis votre CNP vous n'avez pas le choix déjà c'est la CNP C catégorie C c'est pas accepté pour l'entrée express alors là vous aurez directement la main pour soumettre votre déclaration d'intérêt avec initiative stratégique et un dernier conseil que je vais vous donner n'essayez pas de vous brûler vous-même d'accord ne vous brûlez pas vous-même parce que le fait de faire l'inscription pour des machinistes alors que vous n'avez rien à voir avec ça sachez bien que votre nom figure sur la base de données du Nouveau-Brunswick ça veut dire eux qu'est-ce qu'ils vont penser ah d'accord donc cette Sarah a déjà fait une déclaration d'intérêt pour Saskatchewan pour devenir agriculteur donc elle cherche n'importe quoi et n'importe comment oui moi c'était pour assister à une session d'information je vous promets que je suis tellement fatiguée de faire des recherches et de lire vous êtes fatiguée ne faites rien vous êtes fatiguée attendez jusqu'à ce que vous allez vous reposer vous serez la tête libre vous aurez la tête libre lisez attentivement posez des questions on est toujours là pour vous guider je passe mon temps en face l'écran de l'ordinateur à faire des recherches et à bien comprendre pour ne pas mais bon et là je suis en train de monter pour ne pas faire de bêtises encore une chose madame ne regrettez jamais les recherches que vous avez ça va vraiment vraiment vous servir vous allez être vraiment en avance par rapport à d'autres qui n'attendent que des imaginez qu'il y a des gens qui font des publications je suis au début de mes démarches est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me guider mais c'est pas possible ça alors vous ne vous donnez même pas la peine de fatiguer de vous fatiguer les yeux pour quelques minutes pour avoir des informations alors que vous voulez que je vous coache moi comme si je vous compre par la main les gens ne vont jamais réussir vous ne regrettez jamais vos recherches vous allez vraiment les trouver pour vos procédures croyez-moi concernant l'initiative stratégique j'étais complètement out je ne savais même pas comment faire j'ai visionné vos vidéos j'ai suivi A plus B j'ai trouvé le lien pour remplir le formulaire et tout mais bon mais je ne sais pas ça s'est arrêté je ne sais pas déjà la question je ne sais pas si vous avez je pense que vous n'avez pas encore répondu à ma question concernant le formulaire est-ce que je peux refaire et continuer pour remplir le formulaire ou si je n'ai pas assisté à une session d'information donc ce n'est pas possible je dois attendre quel formulaire vous avez fait une vidéo vous voulez dire la DIA voilà c'est ça la déclaration d'intérêt madame vous pouvez à tout moment retirer une DIA et soumettre une il n'y a pas de souci même si vous n'avez pas la main même si vous n'avez pas enregistré ce que vous avez déjà fait sur la première déclaration de l'intérêt pour la finaliser après avec une session d'information dans laquelle vous allez assister prochainement vous pouvez retirer totalement ce DIA et soumettre une nouvelle DIA il n'y a pas de souci là-dessus c'est pas comment très express mais vous trouvez mais est-ce que vous trouvez que c'est normal que ça bloque parce que je n'ai pas assisté à une session d'information je m'excuse de vous avoir coupé parce que je viens de lire des commentaires on a trop tardé à discuter sur quelque chose qu'il ne fallait pas anticiper les choses ils ont raison les gens ils attendent c'est juste une intervention qui est logique j'espère Sarah première chose est-ce que vous avez assisté à une session d'information non assisté à une session d'information revenez vers nous vous ne savez pas quand est-ce qu'il y aura une session d'information dès qu'il y aura une session on va l'annoncer sur le groupe Facebook pour ne pas anticiper les choses on va y aller étape par étape donc une fois qu'il y aura une session assisté ça va vous ouvrir les portes pour beaucoup de volets d'accord c'est ça la première étape à faire sinon ne parlez pas sur le formulaire ne parlez de rien si vous n'avez pas encore assisté à une session d'information ma brogue s'il veut conclure oui bien sûr je suis tout à fait d'accord alors ne vous inquiétez pas d'accord allez-y étape par étape attendez que vous ayez une session d'information il y aura toujours des sessions Zoom avec nous ce jour-là revenez avec une autre session d'information dites-nous que voilà j'ai ma session d'information j'ai mon Hines voilà tout ce que j'ai fait mais vous avez du pain sur la planche maintenant avant d'en parler sur tout ça basé sur le test c'est la session d'information et arrêtez exactement puisque là vous êtes en train de faire inquiéter les maisons d'accord en tout cas merci beaucoup merci de m'avoir écouté merci de m'avoir accordé du temps je laisse la parole aux autres et à la prochaine fois merci bonsoir merci de m'avoir écouté désolé pour les autres je vais baisser votre nom madame s'il vous plaît je vais prendre voilà vous l'ensemble monsieur vous l'ensemble salam alaikum vous me voyez monsieur vous voyez avec qualité d'accord d'accord d'abord à Zulf Léouen salam alaikum salam alaikum tout d'abord je vous remercie d'avoir organisé cette session avec plaisir mon ami je voudrais vous informer tout d'abord que j'ai un profil Ante Express j'ai assisté à Destination Canada j'ai fait une j'ai assisté à une session d'information j'ai un profil Ante Express et je voudrais parce que puisque j'ai un score un faible score de 374 points donc je pense que je n'ai pas beaucoup de chance de réussir d'avoir une invitation désignation sur ce volet-là donc j'ai pensé à faire la procédure d'initiative stratégique donc la question que je me pose est la suivante aurais-je plus de chance dans le volet d'initiative stratégique ou bien me conseillez-vous de rester sur Ante Express puisque j'ai toutes les conditions j'ai toutes mais seulement j'ai un profil un score un peu bas donc j'ai beaucoup lu sur l'entérêt express j'ai lu sur l'initiative stratégique tout le guide actualisé en 2021 sur l'initiative stratégique mais la question que je me pose je la trouve nulle part un conseil un conseil à ce que je dois retirer mon profil d'entrée express et ma déclaration d'intérêt au Nouveau-Bénézuïque et entamer la procédure d'initiative stratégique c'est la réponse je trouve nulle part et je crains que vous n'allez même pas la trouver ce soir-là je ne sais pas si vous avez visualisé notre session en zone spécialement pour entrer express d'initiative stratégique j'ai fait moi Khalil Morad c'est sur nos trois chaînes YouTube d'ailleurs on en a parlé assez de ce sujet il y en a toujours il y en aura plusieurs des gens qui veulent je comprends très bien on vous comprends qui veulent quelqu'un d'autre pour leur montrer le chemin pour les pousser soit à rester là soit à rester là puisqu'ils sont vraiment à mi-chemin nous sommes vraiment dans un branchement là où ils doivent décider mais là ce que vous voulez maintenant c'est du bouddhisme ou un autre bouddhisme voilà monsieur Bonansar restez sur Antaire Express voilà monsieur Bonansar abandonnez tout et focalisez-vous sur une certaine stratégie moi franchement je ne prends jamais cette responsabilité puisque ça se peut que si vous restez vous aurez une loi d'ici demain ça se peut que vous ne l'aurez jamais ça se peut que si vous optez pour une initiative stratégique vous allez être parmi les premiers présélectionnés ça se peut que si vous changez pour une initiative stratégique vous allez trouver d'autres comme vous ayant le même profile que vous on a reçu une loi sur Contrait Express et à ce moment-là monsieur vous allez vous dire que voilà c'est le bouddhisme vous n'avez bossan vous n'avez rené rené vous n'avez qu'un ou c'est Khalil ou c'est le bourad non pas du tout au contraire au contraire quelles que soient les conséquences de nos actions on doit les assumer nous-mêmes on n'a qu'à vous remercier pour tous les efforts que vous fournissez merci merci quotidiennement vous on apprécie beaucoup votre travail que vous faites bénévolement moi personnellement je suis membre du groupe il y a à peu près plus d'une année je suis pratiquement toutes les publications il y en a quelques-unes que je rate puisque je travaille mais mon seul souci c'est ça donc il y a une année depuis que j'ai créé mon profil en Terexpress septembre 2020 j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine professionnel ça va faire une année donc j'ai le TEF avec 8 niveau 8 donc deux épreuves 8 deux épreuves 12 c'est deux c'est deux et c'est un c'est un donc il y a presque une année de création du profil en Terexpress et je n'ai pas encore reçu oui j'ai même répondu à votre publication aujourd'hui 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 hier vous avez fait il y avait quelqu'un qui a fait une publication pareille en ayant le profil en Terexpress depuis septembre 2020 avec 350 ou quelque chose comme ça qui demande soit y aller vers une stratégie pour rester sur Entreexpress non c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre si Khalil a quelque chose à dire moi je ne prends pas la responsabilité de M.Boulensol je vous conseille de prendre un chemin et d'y rester imaginez que vous êtes sur la route et que deux services taxis de taxis s'arrêtent en même temps pour vous prendre votre destination vous pouvez les prendre les deux non je peux prendre le plus confortable par exemple ou le moins cher ou le plus rapide mais vous devez quand même choisir un seul taxi pour avoir votre je reste sur Entreexpress d'accord si vous me permettez juste une petite question je ne sais pas si j'ai le droit à la poser concernant la CMP ou le CMP donc je travaille dans le domaine de l'hygiène publique et l'environnement je ne sais pas est-ce que c'est vraiment demandé au Nouveau-Brunswick ou non ce que je sais moi c'est qu'il n'y a pas une liste de CMP officielle l'hygiène publique et l'environnement voilà il n'y a pas une CMP officielle c'est que la province fait le cours de toutes les CMP soit de catégorie 0 A et B pour l'entrée express soit de catégorie 0 A B c'est dépôt d'une certaine stratégie selon les besoins économiques et le marché de travail de la province il y a plus de rôle on a constaté ça depuis des mois et des mois c'est que chaque fois il y a une vague qui signe de quelques CMP sans les autres mais même les autres CMP en ont leur tour à elles il faut juste être patient c'est tout le monde qui peut être sollicité il y a un grand manque de membres au Canada c'est pour ça qu'ils sont les premiers pays à encourager l'immigration des étrangers mais pour avoir une liste pour déterminer quelle CMP ou telle CMP qui est plus commande que d'autres là de Nouveau-Brunswick ne fait pas cette liste depuis des années ils ont arrêté avec ça c'est à fur et à mesure avec les besoins de la province c'est Khalil la tête je veux dire ce que j'ai là d'accord 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 ouais vous avez tout dit Mbroke j'ai une question à te poser c'est quoi l'entreprise la plus connue chez vous une entreprise une très grande entreprise dans la région j'ai travaillé à Civital est-ce que Civital a besoin d'un comptable maintenant je ne pense pas maintenant vous ne savez pas c'est pas vous ne savez pas je ne sais pas exactement parce que je ne suis plus à Civital j'ai démissionné je suis dans un autre organisme c'est ça ça veut dire vous ne savez pas c'est la même chose pour la province aujourd'hui on ne sait pas ce qu'ils ont besoin d'un profil pareil mais demain c'est la même chose donc elle va vous appeler dès qu'elle aura besoin de vous donc personne ne sait mais je ne vous cache pas que je suis pour finir et laisser la parole à d'autres je ne vous cache pas que je suis très optimiste j'ai le sentiment que très bientôt on sera sélectionné pour immigrer je suis très optimiste c'est une option d'un beaucoup vraiment en besoin c'est très très positif d'avoir toujours l'esprit optimiste d'avoir toujours une attente de désignation et de réussite pour votre projet sinon j'ai même parlé de ça avec le professeur auparavant c'est la monsieur j'ai dit il a dit pourquoi il n'invite pas les professeurs alors qu'ils invitaient les professeurs pour des mois et des mois même les autres déjà réclamés et disaient pourquoi est-ce que c'est toujours les professeurs qui sont invités alors c'est pas méchant ils s'arrêtent avec les professeurs pour quelques deux trois mois puis ils vont revenir encore une fois mais il y a toujours un monde dans le domaine de l'éducation la santé de l'administration tous les membres ils font juste le tour pour toucher toutes les catégories Inch'Allah merci beaucoup c'est très gentil de votre repas bonne soirée à vous ça m'encourage de voir moins demain ça commence vraiment à me faire mal pour en finir le plus rapidement possible alors on bouge avec un bouc même un bouc est-ce qu'on peut quand même avoir une question pour l'Afrique centrale parce que dès qu'on a commencé c'est l'Afrique du Nord monsieur Adek il y a une Afrique centrale d'Afrique du Nord en Amie j'ai la liste ici avec l'ordre des gens qui ont soulevé la main c'est juste ça il n'y a pas du tout de ce que vous pensez alors s'il vous plaît ne pensez même pas à ça vous êtes sur la liste à votre tour il y a plein de gens qui étaient avant vous on ne choisit pas ceux qui peuvent parler selon ma couleur du visage moi-même je suis noir ok même si je suis de la tête de l'Afrique du Nord alors ne pensez pas ainsi monsieur et juste soyez patient merci beaucoup il n'y a pas de soucis j'en cours pour l'Hadib monsieur l'Hadib que je commence déjà à connaître il était plusieurs fois avec nous je pense qu'il s'est retiré ok s'il n'y a pas monsieur l'Hadib je passe à l'Wafi oui l'Wafi monsieur l'Wafi vous êtes là vous m'entendez ? oui très bien essayez juste d'augmenter un petit peu le volume comme ça c'est clair très bien on ne s'assait jamais on ne peut jamais vous remercier merci infiniment donc pour être vrai s'il vous plaît toujours le volume ne reste pas d'accord c'est possible non sur votre PC si vous êtes sur PC essayez d'augmenter votre ça va comme ça ? c'est bien ? beaucoup mieux oui beaucoup mieux ok d'accord alors s'il vous plaît j'ai déjà un compte initiative stratégique j'ai essayé de le modifier s'il vous plaît pour en ajouter le score de IELTS que je viens de recevoir aujourd'hui les résultats sont meilleurs que j'ai expecté mais est-ce que c'est possible ? parce que là j'ai trouvé toutes les options désactivées je ne peux pas modifier le score de IELTS parce que lors de l'inscription du compte j'ai fait une estimation de 6666 comme ça mais là je dois majorer le score malheureusement l'option est désactivée donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier le score ? alors là je comprends que vous avez un nouveau vous voulez faire une mise à jour pour votre déclaration vous avez le nouveau résultat de IELTS la déclaration n'a pas de mise à jour vous la retirez et vous soumettez une nouvelle avec les scores de l'IELTS ok d'accord d'accord retirez encore votre question je pense que vous avez perdu ma conviction et le Wafi vous avez perdu la conviction vous êtes là ? ok oui oui vous avez votre question monsieur ? voilà exactement ça concerne l'entrée express parce qu'il y a l'entrée express fédérale et puis il y a l'entrée express sur le compte de Nouveau-Brunswick c'est ça ? voilà lorsque vous allez soumettre une déclaration d'intérêt il y a une question où il vous demande si vous avez un profil d'entrée express voilà donc ce qui est impossible c'est d'avoir le profil d'entrée express Nouveau-Brunswick plus initiative stratégique mais avoir un profil d'entrée express fédéral plus quant initiative stratégique Nouveau-Brunswick ça pose pas de soucis ça pose beaucoup de soucis écoutez pourquoi est-ce que l'initiative stratégique interdisent pourquoi les agents de l'initiative stratégique interdisent d'avoir un profil d'entrée express si vous avez un profil d'entrée express même si vous n'avez pas soumis une déclaration d'intérêt via votre profil d'entrée express pour Nouveau-Brunswick mais vous avez un profil vous permettant de survoler toutes les autres provinces ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment attaché seulement à Nouveau-Brunswick pour eux pour qu'ils s'assurent vous allez rester rien que pour Nouveau-Brunswick qu'ils ont besoin de cette preuve-là on ne veut pas que vous ayez un profil d'entrée express notable c'est vrai rien à voir avec d'entrée express si vous avez un profil d'entrée express on ne va pas vous envoyer le formulaire vous ne nous encouragez pas vous ne nous encouragez pas pour continuer avec vous puisque déjà vous avez l'intention d'avoir d'autres nominations pour d'autres provinces ou même d'extraction alors moi je vous déconseille de même vous avez entrée express vous devez si vous voulez faire une initiative stratégique vous renoncez renoncez à votre appel entrée express une dernière nuance s'il vous plaît dernière question la nuance entre l'entrée express Nouveau-Brunswick donc ça y est on va s'il est Nouveau-Brunswick Inch'Allah et initiative stratégique si jamais d'après ce que j'ai compris si jamais on a le seuil pour le profil entrée express ça sera mieux qu'initiative stratégique si j'ai bien compris non ? bien sûr entrée express on a toujours dit c'est une porte pour toutes les provinces vous pouvez avoir une extraction directe vous pouvez avoir une sollicitation de toutes les provinces du Canada mais l'initiative stratégique c'est spécialement un mariage avec Nouveau-Brunswick je parle d'entrée express Nouveau-Brunswick c'est pas fédéral je parle d'entrée express Nouveau-Brunswick oui monsieur Khalil je voulais vous le dire dès l'avant en avant déjà quand vous avez parlé il n'y a pas d'entrée express fédérale entrée express Nouveau-Brunswick l'entrée express il y en a une seule entrée express fédérale une fois que vous aurez le profil d'entrée express c'est que soit vous passerez avec l'extraction directe vous n'aurez pas besoin d'une province ou bien vous devez avoir la nomination de la province qui est le programme des candidats des provinces il n'y a pas d'entrée express Nouveau-Brunswick il y a d'entrée express fédérale puis il y a ces deux chemins que je viens d'expliquer c'est juste pour vous vous corriger l'information que vous avez d'accord 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 donc là c'est plutôt alors c'est le programme de comment dirais-je la main d'oeuvre qualifiée donc je n'ai pas la dénomination exact parce qu'il y a du Nouveau-Brunswick oui exactement oui c'est le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick ça n'a rien à voir avec l'entrée express c'est un programme en dehors de l'entrée express et qui nécessite une offre d'emploi donc ça ne vous regarde pas oubliez-le mettez une croix rouge c'est fait c'est comme le programme pilote du Canada Atlantique la même chose il existe en Nouveau-Brunswick mettez un croix rouge ça demande une offre d'emploi oubliez-le donc vous avez deux choses entre express fédéral initiative stratégique merci c'est clair parce qu'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie infiniment pas de soucis pas de courage merci à vous merci bonne soirée je vais vous laisser votre question s'il vous plaît on passe à monsieur Adek si il est toujours là bonsoir Madhuk bonsoir là nous saluons la présence remarquable d'Alim juste pour commencer j'ai eu le privilège d'assister à la session d'information du 22 septembre et c'était grâce aux vidéos postées par Raleigh je crois que c'était parmi les toutes premières sessions d'information pendant la COVID et ça nous a permis de vivre beaucoup d'événements mais aussi beaucoup de stress alors pour être honnête j'ai suffisamment j'ai avancé dans les processus là je suis déjà au fédéral mais je me pose une question vous êtes sur Antoine Express ou initiative stratégique ? initiative stratégique très bien d'ailleurs c'est une situation que j'avais préparée depuis très longtemps j'ai même un visa de Canada c'était dans le but de voyager pour l'initiative stratégique grâce à la visite virtuelle qui nous a permis de mettre un peu de côté tout le moyen qu'on avait préparé pour voyager je suis déjà au fédéral mais ma question c'est de savoir est-ce que vous avez une idée sur la période qui couvre dépôt des empreintes et les PPR juste une idée le délai oui oui le délai d'attente pour le fédéral oui oui le délai d'attente approximatif entre les dépôts des empreintes et les PPR ok le dépôt des empreintes laissez-moi vous compter le délai à partir de la soumission de votre demande j'espère que vous l'avez fait en ligne si vous l'avez fait en ligne ils disent que c'est à partir du jour où vous avez soumis votre demande parce qu'auparavant c'était par terre-pillée ils prenaient en compte le délai à partir de la date de réception de votre dossier votre trousse mais là c'est à partir du jour où vous avez cliqué sur le bouton soumettre ma demande alors à partir de là déjà pour être réaliste déjà sur Entrée Express sur le côté sur le dossier fédéral il y a des gens qui sont maintenant à 18 mois 19 mois pour Entrée Express et qui n'ont pas encore de suite alors que pour une certaine stratégie sur le site officiel ils disent que c'était pour 19 mois puis depuis quelques trois mois ça a sauté pour 21 mois de délai pour le fédéral mais ça peut être moins avec l'on espère avec la nouvelle procédure online et ça peut être plus avec les conditions sanitaires mondiales quand on est actuellement mais commencer à compter dès la soumission de votre dossier ok merci c'est bon on a une question ok bonsoir monsieur je reviens à votre je pense que c'était bon c'était le dernier avant monsieur à tête Sarah Naui elle est toujours là Sarah elle n'est plus là ok à ton tiens allo oui bonsoir 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 madame vous m'entendez ? très bien est-ce que est-ce que vous pouvez enlever le kit parce que ça fait je vais parler à partir du question madame il y a une interférence du parasite essayez d'enlever allo oui je vous entends oui madame mais là je vous entends pas trop bien vous m'entendez ? moi je vous en pense 5 sur 5 très bien merci j'espère que vous allez bien je passe le bonjour le bonsoir à tous les membres en fait j'ai quelques questions concernant mon parcours d'immigration donc j'ai un dossier j'ai déposé mon demande d'intérêt sur initiative stratégique avec la CMP 2233 ok qui est une CMP d'après les recherches que j'ai faites elle est réglementée donc je ne sais pas pour ce point là comment puis-je justifier par rapport à ce point de CMP réglementé déjà en première question mais qui vous dit que vous avez justifié votre CMP réglementé en fait j'ai reçu j'ai déposé la 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 le mois de le mois de juin et juste après j'ai reçu le formulaire donc j'ai déposé en fait le formulaire aussi le 23 juin et à ce jour je n'ai pas eu de retour pour le moment pour l'invitation mais j'ai j'ai fait quelques recherches j'ai trouvé certaines questions que je dois fournir je veux dire des réponses que je dois fournir pour l'étape suivante qui est l'invitation et parmi les questions il y avait comment justifier ou comment je ne me rappelle pas vraiment exactement comment vous formulez la question mais c'était comment je dois justifier la CMP réglementée je ne sais pas ce que ça va me poser le problème sur le formulaire non non en fait le formulaire je l'ai envoyé le formulaire c'est pour l'étape d'invitation ok là où vous en demandez qu'est-ce que vous allez faire pour votre est-ce que je dois effectivement justifier la CMP qui est réglementée ou ça ne pose pas de problème je ne sais pas dites-moi est-ce que je dois justifier mon expérience professionnelle oui toute expérience professionnelle doit être justifiée mais si elle est réglementée ou non réglementée ça ne pose aucun problème mais ça ne pose aucun problème la réglementation vous allez la faire une fois sur le terrain canadien une fois au niveau brésil mais vous devez tout de même justifier la CMP avec laquelle vous avez soumis votre candidature donc en fonction de mon poste occupé actuellement très bien en fonction du poste que vous avez avec le certificat les attestations de travail en fonction du poste avec lequel vous avez soumis votre déclaration d'intérêt très bien mais pour justifier s'il est réglementé ou pas c'est pas du tout c'est pas le cas non non c'est jamais ni de justifier ça ni ce qu'il y a sur le plan d'établissement dans le dossier post-IPA une question où il vous demande de dire de donner votre plan de réglementation de votre CMP qu'est-ce que vous allez faire comme procédure pour avoir le certificat d'exercer votre CMP c'est tout parti légitime vous pouvez dire qu'une fois au sol canadien je vais procéder avec le bureau par exemple si vous êtes professeur avec le bureau de certification des maîtres pour l'enseignement je vais continuer sur l'université avec les modules qui nous manquent pour avoir mon certificat d'exercer mon métier et je vais commencer ici et ici et ici mais au point de le justifier maintenant je vais juste le justifier comme une expérience professionnelle ici sans aucun problème très bien donc pour une autre question je pense qu'on a quelque chose à ajouter à ce sujet oui oui bien sûr ma question pour vous c'est quoi votre métier en fait je travaille dans une industrie pharmaceutique ok est-ce que vous avez recherché comment exercer votre domaine au Nouveau-Brunswick c'est par rapport à ça que j'ai posé cette question en fait même quand j'ai renseigné le formulaire il y avait une question on ne parle pas je m'excuse je ne voulais pas revenir en arrière est-ce que vous avez fait une recherche vous-même entre vous et votre vie professionnelle et votre but objectif professionnel est-ce que vous avez fait une recherche pour savoir comment exercer votre métier le fait qu'il est réglementé au Nouveau-Brunswick soit c'est oui soit c'est non si c'est oui non parce que si c'est oui si c'est non je veux dire parce que la plupart vont me dire non c'est ça votre problème vous attendez jusqu'à la fin faites une recherche dès maintenant pour avoir un plan d'établissement dans votre tête en cas où on vous le demandera sur le terrain sur un formulaire comme Mabrouk l'a mentionné il sera déjà facile pour vous de faire une narration de votre plan d'établissement donc je vais arriver au Nouveau-Brunswick je vais contacter tel bureau de réglementation et voici les documents que je prépare et that's it je serai prêt pour avoir la certification c'est ça d'accord il faut commencer dès maintenant donc pour être sincère c'est ça pour être encore fait des recherches j'ai juste commencé par voir mon mon profil et par rapport aussi au code CMP donc par rapport à mon statut réglementé et j'ai trouvé quelques questions concernant les professions et les codes réglementés et non réglementés donc à partir de cette base que j'ai commencé mes recherches donc j'étais un petit peu perdue par rapport à ça approfondissez votre recherche ok très bien ça me pose aucun problème si c'est réglementé avec votre question très bien donc j'ai une autre question s'il vous plaît donc actuellement quand je vous ai dit j'ai déposé mon formulaire depuis le 23 juin à ce jour je n'ai pas eu de retour donc pas de ITA pour le moment donc je ne sais pas la je commence on commence vraiment à comprendre la politique avec laquelle les agents de migration travaillent ils envoient des formulaires en copa si ceux qui sont sur votre copa qui ont reçu des formulaires comme vous est-ce qu'il y en a d'entre eux qui ont reçu des ITA excusez-moi je ne vous ai pas bien entendu on reçoit les formulaires en copa ça veut dire qu'il y a un groupe qui reçoit des formulaires par exemple dans la date où vous avez vous-même reçu votre formulaire il y en a plein d'autres qui ont reçu leur formulaire alors s'il y a des fois juste parce qu'il y a toujours plein de vagues l'une après l'autre je n'arrive pas vraiment à suivre toutes les vagues avec les dates s'il y a entre ceux qui ont reçu le formulaire dans la même date que vous qui ont reçu des ITA là vous pouvez commencer à vous inquièrer si vous êtes tous en attente alors c'est pas encore votre moment veuillez être patient ça va arriver prochainement très bien donc effectivement pour le formulaire c'était une vague on était à 5 on a reçu au même temps au même jour d'ailleurs le formulaire vous pourriez avoir un groupe de messenger entre vous pour vous entrer en étant sur la même vague mais dites-moi est-ce que ces 5 là c'est les autres 4 est-ce qu'ils en ont reçu des ITA non pas encore ah non pourquoi vous inquiétez c'est pas encore votre avis très bien donc c'est par vague effectivement parce que je suis votre page et tout je trouve des commentaires par rapport à ce oui c'est par vague et malheureusement ce qu'on a constaté c'est que même à la réception d'ITA c'est presque à 99% ils envoient des ITA pour une fois ça veut dire vous êtes à 5 si par malheur 4 d'autres vous reçoivent leur ITA et un d'entre vous ne la reçoit pas alors il y a de très fortes chances qu'ils ne l'ont pas sélectionnées qu'ils les excluent du groupe de 5 ils doivent refaire toute la procédure d'une autre déclaration de l'État d'accord et juste pour pour savoir ce que cette période par rapport à mon adulte parce que j'ai trouvé beaucoup de commentaires concernant la période aussi soit disant que c'est une période de congé des congés probablement donc est-ce que ça peut aussi être un motif pour effectivement ce petit si je peux dire un retard par rapport à on ne peut pas encore dire qu'il y a un brocus dans les procédures parce qu'il y a déjà des gens qui ont reçu qu'il y a des tribus qui soient l'ITA soit des désignations même si on très express alors je pense que les agents travaillent toujours même s'il y a des congés d'été mais on espère toujours que ça soit même si avec un groupe réduit une équipe réduite qui lui est toujours une activité même si minime pour ne pas laisser les gens s'inquiéter oui mais pour l'instant il y a de l'activité toujours de la part des agents d'immigration on espère que ça va continuer ainsi tout au long de l'été très bien donc aussi j'avais préparé une autre question concernant les sessions d'information mais j'étais là présente pour les questions des participants disons que voilà prochainement probablement il y aura des sessions d'information sachant que je n'ai pas fait des sessions d'information pour le moment je n'ai pas trouvé d'inscription pour le moment il y aura la destination au Canada qui est claire oui tout à fait d'ailleurs j'ai téléchargé le lien et chaque fois j'essaye d'être à jour pour voir l'inscription l'ouverture pour faire une inscription une toute dernière question et je laisse la parole pour les autres aussi juste pour vous avez une astuce à chaque fois vous posez une question vous dites que c'est la dernière oui oui en fait réellement c'est la dernière mais ça peut ça peut ça peut avoir l'air un petit peu bête c'est juste pour pour dire que est-ce que ce genre de de voilà de d'échange qu'on fait comme là tout de suite on peut on peut le considérer comme si je peux dire un motif de motivation si nous étions des agents d'immigration ça aurait été une excellente opportunité pour dire que c'était bien avec l'apprentissage j'ai j'ai beaucoup j'ai beaucoup fait de recherches et à chaque fois ils me disent il faut il faut vraiment être actif ou active pour démontrer votre motivation écoutez madame ce que vous pouvez faire là vous pouvez joindre vous pouvez joindre nos liens de nos groupes les liens de nos groupes Facebook comme comme sur le plan d'établissement une question là où vous vous demandez les liens que vous avez utilisés vos recherches sur la province vous pouvez joindre par exemple nos liens de nos groupes Facebook sans aucun souci mais de dire de considérer nos sessions d'information comme quelque chose de vraiment un lien qu'on peut considérer comme un lien malheureusement non si on avait ce privilège ça serait vraiment malgré on allait faire chaque jour une session en zone nul ne va rater très bien merci beaucoup je vous vraiment remercie pour les efforts je vous laisse la parole pour les autres et bonne soirée à vous merci à vous au revoir merci c'est très gentil au revoir alors Jamel à l'air celui-là Jamel Jamel il n'est pas là non il n'est pas là Naima Naima activez-vous activez-vous activez votre micro très bien bonsoir bonsoir madame bonsoir monsieur Mbrouk bonsoir monsieur Khalil bonsoir tout le monde bonsoir alors je vous remercie fort pour cette session intéressante et évidemment que Dieu vous protège pour ces gestes avec nous et toutes ces aides alors s'il vous plaît j'ai fait mon EDE et j'ai reçu l'un diplôme 2 years et l'autre bachelor's degree 3 years je l'ai mentionné pour l'initiative stratégique vous avez un diplôme de 2 ans et un diplôme de 3 ans effectivement pour l'initiative stratégique qu'est-ce que vous devez et l'hôtel de soi je dois choisir ok si vous avez sur les options disponibles sur la soumission de votre déclaration d'intérêt si vous avez l'option qui dit que j'ai 2 diplômes dont l'un d'entre eux a 3 ans au minimum vous choisissez cette option il y a une option qui dit que j'ai 2 diplômes dont l'un d'eux à 3 ans au minimum alors là vous pouvez dire que vous avez 2 diplômes dont l'un d'eux vous l'avez dit au bout de 3 ans au minimum d'accord si vous avez cette option puisque normalement il y a cette option sur la déclaration d'intérêt si vous ne l'avez pas Michaline je lui ai mis le lien pas le lien je lui ai mis l'appellation sur le chat ça vous aurez 22 points et je vais vous mettre le lien pour voir le tableau aussi sur le chat d'accord et comme deuxième question je peux savoir comment calculer le score de l'initiative stratégique elle est là sur le lien que je vous ai donné vous pouvez le calculer très bien lisez juste attendre le guide de l'initiative stratégique c'est la source officielle vous aurez même à notre vidéo c'est si on joue l'initiative stratégique dans le texte express vous pratiquez très présent on détaille tous les critères les six critères avec les notes de chaque critère selon vos cas de chaque critère d'accord dites-moi monsieur Mboulon qu'est-ce possible de créer un profil de l'initiative stratégique en attendant d'améliorer mon score de l'initiative pour créer un profil entre express oui bon logiquement vous pouvez avoir un profil c'est pas un profil d'initiative stratégique vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt d'initiative stratégique d'accord c'est une déclaration en attendant vous améliorez vos tests pourquoi pas avoir de test si vous aurez plus de chances à avoir un profil entre express pourquoi pas créer votre profil entre express inoublié d'initiative stratégique d'accord et pour une petite question pour le passeport donc à la création du profil d'initiative stratégique je peux savoir dans quelle étape on aura besoin du passeport sachant que mon époux donc ne le possède pas à cause de son bolo parce qu'il travaille dans la gendarmerie pour le passeport même je pense je m'en souviens bien même lors de la soumission de votre préparation d'albéré vous aurez besoin de fournir le numéro de votre passeport pour votre conjoint franchement je ne m'en souviens pas le malheur c'est qu'on oublie toujours les étapes dont on passe vous pouvez le faire vous-même créer votre compte IMD sur le site IMD essayer de créer votre déclaration d'intérêt survoler les étapes et là vous allez constater si vous aurez besoin de mettre le passeport de votre écoute ou peut-être que ça va être pour la prochaine étape de post-ITIA d'accord juste deux petites questions donc si c'est possible évidemment donc j'aimerais bien savoir parce que j'ai deux oncles là-bas qui ont été décédés et dois-je les mentionner durant la création de la déclaration sachant que leurs épouses et leurs enfants habitent toujours à Montréal les oncles je dis que c'est bon mais pour les familles c'est bien voilà voilà mais la famille elle habite à Montréal oui mais déjà leur famille ne figure pas dans la liste de proches que vous devez vous pouvez mentionner donc pour les processus c'est les oncles et pas leurs enfants d'accord donc donc dernière question monsieur et désolé alors pour le CLP monsieur à propos du nombre d'années d'expérience professionnelle est-ce que je vais mettre parce que moi j'ai une quinzaine d'expérience dans la banque donc est-ce que je vais mettre toutes les quinzaines d'expérience comme pour le CLP oui pour le CLP même si devant les cinq dernières années juste les cinq dernières années mais pour vous si vous avez si vous aviez cette CLP depuis 15 ans vous pouvez bien sûr même c'est bien pour vous mentionner que vous aviez 15 ans depuis que vous êtes sur cette CLP et vous mentionnez ça sur votre attestation de travail votre lettre de référence professionnelle parce que parce que le problème que j'ai c'est que la quinze ans d'ancienneté on travaille j'ai passé par tous les postes donc on travaille sur la polyvalence voilà mais pendant ces trois dernières années donc j'ai occupé un poste de charge de clientèle donc je vais me baser sur les trois dernières années je crois parce que il y avait un petit changement quand il y a un regroupement familial donc il y avait un petit changement de responsable administratif au chargé de produit donc le maximum de points sur l'expérience professionnelle vous pouvez l'avoir sur cinq à six ans si vous pouvez obtenir une attestation de travail là où il figure que vous étiez dans l'ancien poste avant celui de maintenant et sur les trois ans de maintenant vous aurez un cumul je pense de cinq six ans au maximum et ainsi vous aurez le maximum de notes pour l'expérience professionnelle même si vous pouvez ne pas mentionner les anciennes années les autres années jusqu'à 15 ans au passé mais essayons même d'avoir les justificatifs pour les cinq six années dernières pour avoir le maximum de notes pour l'expérience professionnelle même si vous aviez deux fonctions dans la même entreprise mais l'essentiel c'est que vous ayez les justificatifs les justificatifs pour l'ancienne vous avez du responsable de quelque chose de clientèle voilà et l'actuel c'est-à-dire vous aurez un cumul de cinq à six ans ce qui va vous permettre d'avoir le maximum de notes d'accord merci infiniment monsieur merci à monsieur Khalil c'est très gentil de votre part vraiment merci à vous c'est bon courage merci infiniment bonsoir bonsoir madame oui bonsoir bonsoir tout le monde tout d'abord je vous remercie pour les efforts que vous faites et pour toute l'information que vous mettez à notre disposition alors ma question alors ma question est toute simple je vais essayer d'être bref vous avez répondu à la même question tout à l'heure pour un monsieur mais il y a une petite différence en fait moi c'est un dossier papier que j'ai envoyé au gouvernement fédéral et alors je l'ai envoyé durant le deuxième trimestre 2020 bien sûr j'ai eu la confirmation via DHL qu'ils ont reçu le dossier mais l'accusé de réception du gouvernement fédéral le fameux ARDF je pense il s'appelle comme ça voilà je l'ai reçu au mois de février donc je voudrais juste une confirmation par rapport au calcul du délai combien au fait on devrait attendre pour avoir pour finaliser la procédure vous avez dit vous aviez envoyé le dossier depuis quand c'est le je pense c'est le mois d'octobre le mois d'octobre le mois d'octobre octobre 2020 octobre novembre décembre janvier vous êtes vraiment dans le délai comptez les 5 mois les 6 mois avant l'ARDF plus quelques 13 mois déjà maintenant si vous avez joué votre dossier à la clé GC vous aurez je pense la barre de progression je pense tout à fait dans les 12 mois 13 mois à peu près exact alors justement justement sur le compte il y a la barre de progression le délai qui m'a qui m'a été assidié c'est le 4 mai 2022 donc est-ce que c'est un des est-ce que c'est le délai final ce 4 mai ce n'est jamais mon ami un délai final sachez qu'il y a des gens maintenant qui ont la barre de progression plus que pleine mais toujours pas de réponse mais c'est toujours encourageant d'avoir une barre de progression qui avance ou qui est même pleine ça veut dire que c'est juste les circonstances les circonstances actuelles qui font qu'il y a du retard même du côté d'entrée express et du côté du service stratégique tout est pour ralentir tout est pas l'escargot on doit juste patienter mais le délai c'est le cumul de 5, 6, 7 mois avant l'ARDF jusqu'à quelques 13 mois après ça va donner quelques 21 mois pour que la barre de progression finisse de de compter le camp par bourg après tout dépend après tout dépend quelques mois de plus tout dépend espérant que cette pandémie va disparaître pour nous donner un petit peu d'espace pour faire avancer nos dossiers et nos amis bonsoir 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 tout le monde j'espère que vous allez bien vous m'écoutez là ? vous m'entendez ? ça va ça va oui on vous entend très bien d'accord j'ai trois j'ai trois questions monsieur Mabrouk allez-y alors nous sommes dans la phase du remplissage du plan de l'IDA oui dès le début au niveau des adresses là on nous demande de remplir les adresses par ordre de l'adresse la plus récente jusqu'à là depuis l'âge de 18 ans non depuis l'âge de 18 ans pour ceux qui ont moins de 28 ans mais si vous avez plus de 28 ans depuis les 10 dernières années c'est tout d'accord là il nous dit qu'il faut éviter de mettre l'adresse d'une boîte postale parce qu'actuellement nous habitons dans un appartement comme vous savez les boîtes dans les appartements dans les immeubles souvent on perd notre courrier il y a des gens qui entrent dans le hall du bâtiment et qui prennent le courrier donc du coup j'avais créé une boîte postale au niveau de la poste et c'est cette adresse qui est officielle pour moi c'est dans cette adresse que je reçois tous les courriers mon épouse et moi donc et c'est cette adresse là que nous avons rempli dans le formulaire dès le début est-ce que là j'aimerais bien mettre cette adresse dans le remplissage du plan d'établissement mais ils disent qu'il faut éviter de mettre une adresse d'une boîte postale donc je vais devoir écrire l'adresse pardon ils disent ça ils disent sur le formulaire sur le formulaire dès que tu dès le premier pas quand tu vas remplir l'adresse au niveau de la soumission pardon au niveau du dossier prostitaire exactement dès le premier paragraphe ils disent mentionnez votre adresse et il ne faut pas mettre l'adresse d'une case postale une case postale c'est-à-dire la boîte postale qu'on loue qu'on loue auprès de la poste et moi j'avais rempli tous les formulaires auparavant avec cette case postale et là si je mets l'adresse actuelle de mon appartement au niveau de cet immeuble est-ce que ce n'est pas contradictoire pardon ça risque de disparaître concourir je n'ai pas concourir oui ça risque de disparaître oui mais surtout ce qui m'intrigue ce n'est pas une contradiction quand je remplis l'ITA avec une adresse réelle qui est différente de celle que j'avais remplie auparavant si j'ai bien compris il a mis dès le départ l'adresse que vous avez mis au niveau de la poste oui vous ne devrez pas mettre parce que ça dit l'adresse de résidence sinon pas une adresse là où ils vont vous envoyer un courriel d'accord d'ailleurs dans la procédure d'immigration ils ne vont pas vous envoyer un courriel quelle que soit la procédure on n'est pas aux années 90 les années 90 c'est vrai la procédure était par poste et vous allez recevoir des trucs par poste mais maintenant tout est informatisé donc si je mets l'adresse de l'immeuble là où j'habite je risque pas de recevoir du courrier qui va être perdu écoutez non il n'y a rien il n'y a rien à recevoir vous n'avez rien à recevoir et la résidence n'est rien d'accord je vais vous donner une petite astuce premièrement comme Khalil vient de dire rien à recevoir d'accord vous pouvez mettre l'adresse de votre appartement et joindre une lettre explicative disons que voilà auparavant sur le formulaire j'ai mis l'adresse de ma boîte postale je ne savais pas je ne savais pas que je devais mettre l'adresse de mon appartement j'ai toujours cette adresse de ma boîte postale mais comme j'ai trouvé sur la demande postifiaque vous avez exigé une vraie adresse d'appartement et voilà je vous rajoute mon adresse d'appartement c'est juste pour clarifier les choses mais vous n'allez rien recevoir pour un aborteur de perdre quelque chose d'accord c'est une lettre explicative qui va résoudre le problème merci beaucoup ça c'était ma première question ma deuxième question c'est par rapport au paiement des frais gouvernementaux dans la phase ETA et vous je pensez quand alors comme vous le savez on ne peut pas on ne peut pas payer de l'argent depuis la Tunisie vers l'extérieur et que je n'ai pas un compte en devise par contre j'ai des gens j'ai des gens au Canada qui vivent là-bas qui sont prêts à payer pour moi avec leur carte est-ce que c'est faisable très faisable d'accord ça m'a juste mettez votre email pour recevoir le reçu sur votre email et pour la province et pour le dossier fédéral ça veut dire la carte c'est la carte votre ami votre proche qui doit utiliser pour payer mais en vous inscrivant en complétant le formulaire pour le paiement de la province ou du dossier fédéral mettez votre email parce que vous allez recevoir un reçu de paiement soit pour la province soit pour le fédéral d'accord ça marche merci beaucoup et je ne peux pas soumettre mon ETA avant de payer ces frais non oui monsieur monsieur m'appel parce que pardon et juste pour vous clarifier j'ai fait une vidéo très très explicative sur la façon de payer les frais et la convention d'accord je vais la chercher par état sur ma chaîne d'accord je vais la chercher je ne l'ai pas vue je vais la chercher c'est un peu compliqué il y a plein de petites étapes pour en arriver au service canada vous allez payer au niveau du service canada juste visionnez cette vidéo ça va vous guider comme à la beglette jusqu'à cette étape payez et soumettez le reçu de paiement puis soumettez votre paiement parfait ça marche je vais voir la vidéo alors alors ma troisième question et la dernière c'est sûr c'est par rapport au moment au moment où on va recevoir inch'Allah une désignation de la province inch'Allah j'avais lu quelque part que quand on a la désignation provinciale du Nouveau-Brunswick on pourra obtenir un permis de travail ouvert bon je ne dirais pas que vous pouvez avoir un permis de travail ouvert mais ça encourage les employeurs ça leur donne une petite impression vous n'allez pas tarder à y aller ça peut si vous aurez ce permis de travail si votre employeur fait le nécessaire pour vous faire ce permis de travail ça va vraiment accélérer votre procédure vous pouvez contacter la province leur dire voilà j'ai la désignation mais maintenant j'ai aussi un permis de travail ça va vous booster vraiment vraiment très vite et pour avoir votre visa et tout le pays va tenir visite dans quelques trois mois d'accord mais d'une façon concrète d'une façon concrète le permis de travail c'est l'employeur le permis de travail ouvert en fait d'après ce que j'ai compris quand on a la désignation provinciale du Nouveau-Brunswick l'employeur n'est pas censé faire d'études d'impact sur le marché du travail donc il est exempté de ça ça se voit que vous avez fait beaucoup de recherches j'apprécie ça parce que c'est des questions un petit peu techniques quoi je vais revenir vers le premier techniquement techniquement vis-à-vis de la loi quand vous aurez une nomination de la province même si vous n'avez pas une nomination de la province mais vous avez présenté un dossier en pré-entrée express c'est que la personne sera admissible je dis bien admissible je ne dis pas que à 100% admissible pour faire une demande de permis de travail ouvert et qui ne nécessite pas une offre d'emploi parce qu'un permis de travail ouvert ça ne nécessite pas une offre d'emploi un permis de travail fermé ça nécessite une offre d'emploi si vous aurez cette nomination de la province oui vous serez admissible à un permis de travail ouvert si vous avez un profil d'entrée express soumis en attente soumis je parle de soumis vous avez aussi le droit de faire une demande de permis de travail ouvert mais je vais inclure le mais au milieu ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce permis de travail ça ne veut pas dire que vous l'aurez vous avez le droit de le faire donc votre dossier sera étudié il ne sera pas rejeté directement mais la décision va revenir à IRCC je dirais c'est du 50-50 c'est sûr ils vont évaluer la situation votre dossier s'ils trouvent qu'il n'y a pas de louches dans tout ça ils peuvent vous l'offrir s'ils trouvent que ça ne va pas ils ne vont pas vous l'offrir c'est exactement la même chose avec le visa touristique on a un dossier solide on va présenter une demande on croit qu'on va l'avoir à 100% alors que IRCC on ne peut pas l'avoir même si on a une présélection pour une visite de nouveau banal par exemple d'une façon concrète comment faire cette démarche après avoir obtenu la désignation provinciale d'une façon concrète comment peut-on faire cette démarche pour demander le permis de travail ça c'est un long processus c'est une procédure que vous allez faire sur le même chose que le compte qu'il est gc au lieu de faire entrée express vous allez demander c'est comme le visa de tourisme en ligne parce que le visa touristique vous pouvez le demander en ligne au lieu de le faire en papier pour le Canada au lieu de faire visa touristique ou bien entrée express vous allez faire demande de permis de travail ouvert tout simplement et puis il y a des formulaires à remplir ce ne sont pas les mêmes formulaires c'est pour ça que j'ai dit c'est pas quelque chose qu'on peut traiter aujourd'hui surtout que la question est spécialement pour l'initiative d'accord c'est juste dans cette même question excusez-moi c'est dans ce même contexte c'est valable pour le requérant principal et le conjoint ou bien c'est seulement le requérant principal qui peut faire ça mais ça dépend de ce que vous voulez dire le requérant principal ou conjoint si vous avez la nomination vous c'est vous qui doit faire la demande et non pas la conjointe d'accord mais si vous avez un profil d'entrée express vous ou bien tous les deux vous allez le faire tous les deux d'accord et si jamais le requérant principal obtient un contrat de travail il faut que ce soit de la catégorie B pour qu'il puisse ramener sa famille avec lui ou bien peu importe la catégorie ça dépend ça dépend je crois que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui sinon on va sortir on va y aller loin 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 il y a des gens qui attendent pour l'initiative d'accord ça marche on peut aller aborder ça dans une autre session ok ça marche ok merci beaucoup excellent avec plaisir merci je me souviens quelques sessions d'information auparavant vous étiez déjà un petit peu loin de cette étape vous en avez fait beaucoup de progrès vous êtes déjà sur l'étape post-TA c'est à 99% vous aurez votre désignation ça sera pour nous tous ça sera pour tous les candidats vivez cette joie vivez cette joie puis vous pouvez faire votre votre étapes pour accélérer votre processus pourquoi pas passer par un permis de travail mais là si on se focalise sur ça on va comme ça lui a dit sortir vraiment du sujet oui excusez-moi il n'y a pas de soucis alors vous avez un plan d'établissement à faire là j'ai fait une belle vidéo pour le plan d'établissement vous avez appris votre dossier oui grâce à la dernière session on a très bien avancé sur ça sur le rapport de visite exploratoire et sur le plan d'établissement ça a été magnifique excellent très bien bon c'est bien j'ai coupé à la virgule votre 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 report écoutez et à la fin à la fin en écrivant mon nom j'ai dit ma brookmanane et puis j'ai signé non non vous pouvez le faire puisque je sais bien qu'avec la vidéo vous pouvez faire pause à la vidéo prendre la vidéo prendre des prises d'écran et pricher de tout mais je vous déconseille vivement parce que c'est vraiment pénalisant pour les candidats à la fin quand j'ai signé j'ai fait ma signature mais le nom c'était ma brookmanane je ne sais pas si ça va passer ça va passer pour moi je vais recevoir d'ici peu non je plaisante je plaisante allez merci beaucoup merci merci beaucoup et merci pour tous les candidats aussi et bonne chance à tout le monde bonsoir bonsoir ah oui bonjour vous m'entendez tout d'abord je veux bien vous remercier pour tous les fois que vous faites pour nous avec plaisir et ensuite vous avez pratiquement répondu à toutes les questions que j'avais à travers les candidats qui m'ont précédé excellent très bien je pense que je voulais basculer j'avais un profil entrée express presque une année pas exprès au mois de novembre alors j'ai assisté à Destination Canada j'ai un métier réglementé c'est ingénieur en génie civil et je voulais poser la question qui m'a précédé avec un peu plus d'éclaircissement pour me préparer à la prochaine Destination Canada parce que quand j'ai assisté j'ai vu que tous les employés demandaient que le candidat soit il doit être de l'ordre des ingénieurs là-bas au Canada chose qu'on ne peut pas avoir essayé de notre pays de l'agir de là où je pars très bien alors c'est bon une déclaration d'intérêt à New Brunswick suite à la session d'information la Destination Canada le mois de février mais à ce jour j'ai rien reçu alors quand je voulais je voulais basculer contre mon entrée express mon provident entre express aller basse et aller expirer je voulais basculer en initiative stratégique mais suite à vos réponses je pense que je vais rester sur l'entrée c'est mieux préparer mon très bonne très bonne décision encore mieux préparer ma une loi bien prochaine la question c'est pour les métiers réglementés comme ingénieur en j'ai c'est bien de savoir comment on peut assister à Destination Canada voir les emplois et tout et ne pas pouvoir postuler après rien on va savoir qu'est-ce que écoutez le réel dit que pour les métiers réglementés c'est très très difficile d'avoir une offre de loi d'ici puisque ça a vraiment un processus pour augmenter les métiers pour avoir le permis d'exercer d'autres métiers là-bas alors c'est pour ça que ceux qui ont un métier réglementé les employeurs ne sont pas vraiment très motivés pour les solliciter et leur offrir une offre de loi ce qui dérange un petit peu ceux qui sont dans ces catégories là et rien n'empêche que vous avez le droit tout de même d'avoir votre campagne d'espérer une loi de faire votre immigration sans aucun problème mais pour les autres d'entre-loi c'est un petit peu délicat c'est délicat pour les métiers réglementés c'est vraiment délicat oui c'est compliqué j'ai vu oui même même pour le réglementer je me suis renseigné auprès des organismes qui sont là-bas c'est pas facile pour pouvoir vous aurez toujours des modules des crédits à compléter à l'université de temps à consacrer à ça vous devez faire votre métier en attendant de finaliser votre permis d'exercer votre métier que vous voulez faire alors vous conseille qu'est-ce que vous conseille pour continuer sur cette route ou restez là vous êtes bien je voulais juste intervenir rapidement avant tout je connais pas mal de personnes qui sont des ingénieurs en génie civil qui sont venus grâce à une nomination ni offre d'emploi ni autre chose donc je connais pas mal c'est pas un pas deux pas trois mais tous ceux que je connaisse ils entament la procédure pour avoir la certification pour exercer dans leur domaine après quand ils vont leur dire vous devez compléter des crédits hop ils baissent les bras ils commencent à décourager ils sont négatifs tout ça pessimiste je veux dire je voulais dire donc si vous êtes quelqu'un qui est optimiste vous voulez vraiment exercer votre domaine Mourad Mabrouk vient de le mentionner aussi il faut commencer par n'importe quoi quelle chose commencez dans un centre d'appel lancez votre procédure dans le bureau de certification de certification à Fredericton et puis une fois que vous aurez votre certification ou bien la décision qu'est-ce que vous devez faire vous allez à l'université pour étudier parce que vous avez déjà travaillé vous avez acquis une expérience professionnelle vous avez économisé de l'argent c'est ça le chemin qui est plus connu si vous acceptez ça vous allez réussir si vous n'acceptez pas de retourner à l'université pour des cours vous n'exercerez jamais votre métier c'est une pure vérité que vous devez savoir mais pour la nomination mon ami il n'y a pas de problème il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des nominations pour Destination Canada assistez fouillez tous les kiosques commencez par le Nouveau-Brunswick si vous avez assez de temps après fouillez les autres vous êtes libre très bien merci pour votre éclaircissement avec vous problème une fois là-bas je sais j'ai la volonté j'ai beaucoup de volonté pour travailler et tout on n'a pas de problème ça c'est le plus important mais le problème c'est comment y arriver comment avoir une nomination provinciale quelque chose on est en passion oui en étant passion c'est seulement ça vous avez déposé votre déclaration d'intérêt essayez d'améliorer vos tests si vous avez des tests avec des scores un petit peu bas essayez d'avoir un profile bilingue et puis attendez passionné je ne sais pas si vous m'entendez si vous n'avez pas d'autres questions on vous entend oui non c'est l'Ochman qui a perdu un petit peu la connexion si c'est bon je suis dans l'obligation de sauter voilà l'Ochman merci bien pour votre intervention et à la prochaine je donne la main à Luisa oui merci beaucoup bonsoir bonsoir madame bonsoir à tous et avant tout je vous remercie infiniment pour tout cet appui vraiment c'est très très utile bon je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps et avant de vous poser j'ai une seule question en fait et avant de vous la poser j'aimerais juste vous informer que j'ai fait pas mal j'ai fait pas mal de recherches je veux dire j'ai fait un gros travail de recherche derrière et donc ceci dit ma question est la suivante en fait j'hésite avant de postuler pour un le profil initiative stratégique en fait je peux faire la question et de savoir à travers les différentes sessions que j'ai vues les différentes sessions que vous avez animées et je pense que via l'an il n'y a pas de visite exploratoire chose qui est obligatoire si on est dans si on est dans le volet initiative stratégique et justement moi je voudrais savoir si je en fait les peut-être c'est plus lent avec l'initiative stratégique où il y a aussi cette visite exploratoire qui est obligatoire mais est-ce qu'elle n'est pas bénéfique aussi est-ce que c'est pas un moyen de connaître un petit peu les régions tout ce qu'il y a comme aide à l'appui à l'installation à l'emploi voilà merci très bien madame alors vous parlez de visite exploratoire présentielle alors que sachez que depuis mars 2020 il n'y a plus de visite exploratoire politique c'est devenu visite exploratoire vertuelle avec S du pluriel ça veut dire au minimum trois visites exploratoires auparavant c'était présentiel auparavant vous deviez contacter la province programmer la visite exploratoire puis y aller dans un délai qui vous donne un délai une date sur laquelle vous allez vous devez être en accord avec la province puis ils ont changé pour vous donner la liberté d'y aller quand vous voulez mais vous devez vous deviez les contacter un mois minimum un mois un mois avant pour les informer afin de programmer une petite rencontre entre vous et un agent d'immigration à la fin de votre visite exploratoire mais depuis le 18 mars depuis le mois d'avril le Nouveau-Brunswick c'était la seule et la toute première province à s'adapter complètement avec la meilleure situation il n'y a plus de visite exploratoire madame vous pouvez la faire à la réception de votre ITA ça veut dire lorsque vous recevez le formulaire vous le remplissez vous le soumettez vous aurez votre ITA invitation c'est à cette étape-là que vous pouvez contacter les organismes d'accueil d'installation pour programmer prendre rendez-vous pour faire des visites exploratoires de chez vous comme vous le faites maintenant avec nous vous pouvez le faire avec ces organismes-là et rédiger votre plan d'établissement avec le rapport de vos visites exploratoires au minimum trois je vous conseille de faire huit ne plus pourquoi pas pour en avoir comme vous avez dit le maximum d'informations concernant de Nouveau-Brunswick c'est vraiment très très bénéfique j'ai même essayé moi-même c'est vraiment top à travers ces visites même si c'est vertuel vous aurez vraiment des informations à ne pas rater vous aurez toute une carte virtuelle de Nouveau-Brunswick plein d'informations qui pourront vraiment vous aider à choisir votre plan d'établissement votre région d'installation et plein de vos critères alors si vous parlez de la visite présentielle il n'est plus là c'est virtuel désormais ni à vous déplacer ni à vous à dépenser de votre argent c'est juste à programmer des visites avec des organismes qui sont dévoués à ça qui ne vont pas du tout vous dire non ils sont là pour vous servir et vous donner le maximum d'informations je voulais juste lui dire aussi même l'organisme là où je travaille actuellement c'est le conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et moi personnellement j'ai reçu pas mal de demandes de visites exploratoires d'ailleurs chaque fois je dis je ne sais pas pourquoi ma bro c'est très simple à dire donc je t'ai déjà dit la dernière fois que j'ai reçu des e-mails à propos de ça donc même le programme que je chapeaute moi que je coordine ça a une relation avec les nouveaux arrivants c'est une formation pour les nouveaux arrivants donc il y a des gens qui sont curieux de nous rencontrer afin de nous inclure dans la visite exploratoire donc c'est juste pour vous donner une idée et c'est vraiment bénéfique comme Mabrouk a dit vous n'allez pas dépenser de l'argent pour aller jusqu'au Nouveau-Brunswick à savoir s'ils vont vous donner le visa ou pas et galérer avec les dépenses dans toute chance c'est parmi les choses qui sont vraiment positives que le Covid a causé c'est la visite les visites exploratoires virtuelles c'est vraiment très très facile avec zéro binaire de dépense avec tout le temps devant votre PC comme vous le faites maintenant et de faire vos visites avec des organismes vraiment magnifiques il y a quelques visites individuelles il y a d'autres visites en groupe mais c'est très très bon vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations afin de pouvoir compléter votre plan d'établissement Merci beaucoup merci infiniment à tous les deux pour ces précisions et j'aurais juste une dernière en fait précision que j'aimerais avoir est-ce qu'on a droit à ces visites dans le cadre d'un profil entrée express est-ce qu'on peut bénéficier aussi de ça ou pas ? La question ça dépend est-ce que vous avez reçu la nomination ou pas si vous avez reçu la nomination ce genre d'établissement ils vont vous demander est-ce que vous avez déjà envisagé donc fait un plan pour venir au Nouveau-Brunswick s'ils voient que c'est trop loin les choses peuvent changer n'est-ce pas ? les procédures elles peuvent changer du coup ils vont vous dire quand vous allez décider quand votre voyage sera prêt recontactez-nous parce que chaque organisme comment il fonctionne parce que aussi ce genre d'organisme ils soumettent un rapport ils font un rapport à chaque visite pour le soumettre à leur supérieur et même IRCC de temps en temps donc c'est ça et ça dépend c'est à la description la description des agences d'établissement il y en a ceux qui vont accepter il y en a ceux qui n'ont mais si vous êtes loin c'est pas la peine de les contacter ça ne sert absolument à rien sinon c'est tout le monde chaque fois que quelqu'un veut immigrer au Nouveau-Brunswick allez-y on contacte telle agence alors que ce n'est pas bien pour eux ils sont vraiment très occupés comme aujourd'hui maintenant moi d'ici 7 minutes à 9h il est presque 9h j'ai un rendez-vous même si j'ai terminé le travail mais c'est juste dans le cadre de mon travail donc des fois c'est trop chargé surtout quelques périodes si vous allez partir bientôt allez-y contactez-les ils sont vraiment vraiment bénéfiques merci infiniment vraiment à tous les deux merci beaucoup pour vos conseils et votre appui et je souhaite bon courage à tout le monde merci merci à vous je ne sais quoi derrière vous c'est là comment bonne journée ou bonne nuit je n'arrive pas à déterminer puisque je ne sais pas si c'est un écran bonne nuit non c'est un écran moi je suis sur un en Algérie il est une heure du matin chez nous merci beaucoup bonne soirée à vous tous je sais qu'il y a quatre heures de décalage merci monsieur Mohamed comme dernier intervenant il y a un lien qui sera juste maintenant s'il vous plaît ne le dites plus jamais la main j'ai le dos qui va s'écrouler de ce moment Mohamed non on ne vous entend pas Mohamed non pas de son est-ce que vous pouvez enlever débrancher le kit voilà oui la chine la chine elle nous a mangé débrancher le kit Mohamed la même chose Mohamed la même chose essayez de régler votre problème je vais passer par je vais revenir je vais revenir vers vous Alian Mohamed peut-être qu'on peut vous entendre essayez de parler dites quelque chose Mohamed Mohamed si vous avez branché quelque chose à l'emplacement de l'audio débranchez-le complètement non non vous avez un il y a un s'il vous plaît si vous êtes là il y a un je vous ai demandé d'activer votre micro si vous êtes là non Mohamed essayez de parler sinon je ne veux pas que votre compte soit mise soit versée à l'eau non malheureusement on n'a pas de sang il n'est pas là et vous n'avez pas de sang et il est tout juste une heure du matin ici il est 21h presque si vous n'arrivez pas à parler je m'excuse mon ami je m'excuse vraiment alors je dis merci à tout le monde pour être patient avec nous j'espère qu'on a répondu au maximum de gens il y a quelques 30 personnes qui ont eu la parole d'autres étaient là pour m'écouter avoir le maximum d'informations je vous remercie tous je remercie Khali pour avoir la patience d'être avec nous ça m'a fait vraiment plaisir et je dis bon courage à tous attendez la session je vais essayer de la partager sur Youtube même si je devrais la partager sur deux épisodes par manque de connexion mais je vais essayer le maximum pour vous la pardonner Mohamed une dernière chanson vous avez un pc mouillet mon ami vous avez un pc mouillet alors je dirais pour mieux à tout le monde merci beaucoup pour en être ici avec nous pour avoir cette patience Eliane ma broc Eliane a écrit il a dit vous avez désactivé mon micro est-ce que vous pouvez lui activer Eliane il vous a envoyé l'invitation essayez d'accepter la notification s'il vous plaît Eliane on vous a envoyé l'invitation mais ça ne fonctionne pas vous dites allo sur le chat mais on ne peut pas vous répondre sur le chat activez juste le micro ok les amis moi aussi j'ai un rendez-vous maintenant donc moi je vous remercie tous merci ma broc ça fait vraiment plaisir de vous voir on se verra certainement ce vendredi avec Shkoa Mourad oui bien sûr et bon courage pour tout le monde j'espère que vous en avez profité du maximum pendant la prochaine session bon courage dans vos procédures ne laissez jamais les bras poster vos questions dans vos publications n'écrivez pas vos questions dans les commentaires dans les amis c'est vraiment au désaccord du principe de partage merci Fali merci tout le monde et bonne nuit tout le monde salam ciao bye bye bye